– Bonsoir et bienvenue en direct sur 4 en télé et sur le web et les réseaux sociaux. On est en direct de la Grand Poste à Liège pour ce qui est notre deuxième soirée d'analyse et de regard sur les résultats des élections communales et provinciales d'hier. Nous avons été nombreux et nombreux à aller voter. On a passé une bonne soirée hier soir durant 4 heures à analyser les résultats, à recevoir des invités et à commenter ceci. C'est ce qu'on va faire ce soir aussi avec Françoise. – Bien sûr, bonsoir Hélène, bonsoir à tous. – Et puis nos deux politologues qui étaient là hier, on est ravis de vous accueillir, Loïc Perrin et Vincent Hartz. Vous avez potassé un petit peu encore ? – C'était une journée chargée évidemment, cette analyse des 55 communes qui couvrent 4. Donc on se réjouit évidemment d'annoncer ces résultats au fur et à mesure ici et les potentielles coalitions qui vont se dessiner. – Avec pas mal d'actu, mais deux mots peut-être d'explication Françoise du pourquoi nous sommes ici à la Grand Poste, c'est pas anodin. – C'est pas notre studio habituel, c'est la Grand Poste. Nous sommes venus en voisin et bientôt en occupant des lieux puisque ce n'est plus un secret, 4 va venir s'installer à la Grand Poste d'ici deux ans. Et donc c'est une première prise de contact, on s'installe ici pour vous proposer cette émission spéciale qui est réalisée en compagnie d'un public. Et merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints et qui interviendront au fil de cette émission en posant des questions soit à nos politologues, soit aux candidats, aux mandataires qui ont été élus et qui viendront nous rejoindre au fil de la soirée. – Alors hier soir, on a donc, comme on le disait déjà, eu pas mal de résultats. Mais il y a quand même quelques petits éléments qui se sont rajoutés aujourd'hui. Alors on dit quoi ? On dit oui, on dit Ouarem, on dit la province. Il y a des éléments neufs qui sont arrivés. – Déjà pour oui, on peut rappeler la situation. Donc 11 sièges pour la liste du Parti Socialiste, 5 sièges pour le MR, 3 sièges pour les engagés, 7 sièges pour la liste oui en commun qui était la liste qui réunissait écolo des filles et des citoyens et puis un siège pour le PTB. Et donc on aurait pu imaginer une coalition, oui en commun, MR les engagés, cette coalition avait un nombre suffisant de sièges pour faire une majorité et donc mettre le Parti Socialiste dans l'opposition, ce qui aurait été assez particulier, assez inédit. Christophe Collignon n'aurait plus été bourgmestre. Mais on a appris dans le courant de cette journée que le Parti Socialiste a souhaité retourner avec le mouvement réformateur et donc ensemble, ils vont former un pacte de majorité qui va donc marquer les six prochaines années. Donc ce sera Christophe Collignon qui sera le bourgmestre de la commune de Ouïe comme il l'est d'ailleurs depuis 2016. C'est également l'occasion de rappeler que Christophe Collignon a été élu député Wallon en juin dernier. Normalement, on ne peut pas cumuler un mandat de député Wallon et un mandat dans un collège communal, sauf 25% des députés de chaque groupe politique, 25% des députés du mouvement réformateur, 25% des députés socialistes peuvent cumuler. Et pour choisir ces 25%, il faut avoir fait un haut taux de pénétration, donc être très populaire. C'est le cas de Christophe Collignon. Et donc, il peut cumuler son mandat de bourgmestre à Ouïe et son mandat de député Wallon. Pour l'anecdote, c'est également le cas de Caroline Cassar-Mailleux, à oufait ? Voilà, qui a été réélu également à la tête de la commune. Et puis du côté de Ouarem, on a une situation assez intéressante. On a trois listes en présence. Une de tendance socialiste, menée par Hervé Rigaud, qui a obtenu dix sièges. Une de tendance libérale, guidée par Raphaël Dubois, qui obtient dix sièges. Et puis la liste Walter, c'est vous, qui fait cinq sièges. Et on nous parle d'un accord entre la liste libérale et la liste socialiste, qui ferait alors une majorité extrêmement large, à vingt sièges sur vingt-cinq. Le bruit est très insistant depuis ce matin. Le bruit est très insistant. On va quand même prendre des pincettes. Rien n'est confirmé. Mais c'est intéressant de revenir sur la situation en 2018. En 2018, après les élections communales, les socialistes sont en majorité absolue. Et puis au fur et à mesure de la législature, il y a une ouverture aux libéraux. Et avec les résultats de 2024, les libéraux sont le premier parti. Ils sont devant les socialistes à 60 voix près. Et donc, en cas de large majorité libérale socialiste, ce serait Raphaël Dubois qui deviendrait bourgmestre. Et un mot sur la province. On y reviendra dans le courant de cette soirée. On a vu que le MR est devenu le premier parti. Et Frédéric Dardenne nous avait annoncé en plateau hier soir une tripartite. Et je pense que c'est un élément sur lequel on aura l'occasion de revenir avec les invités qu'on va recevoir. Oui, Cathy Firquet, qui emmenait la liste MR dans le district de Liège, sera avec nous, effectivement. Mais avant cela, on citait en termes de théorie la possibilité de rejeter le PS dans l'opposition. Ah oui, ce ne sera pas le cas. Mais c'est le cas à Blugny. Et donc, on va accueillir sur notre plateau Jérôme Cochard, qui est le nouveau bourgmestre de Blugny, qui n'est pas un élu socialiste, que du contraire. Bienvenue, M. Cochard. Félicitations. Vous avez gagné les élections sur Blugny avec la liste Blugny+. Blugny+, c'est quoi ? Alors Blugny+, c'est une liste citoyenne qui regroupe différentes tendances, mais surtout beaucoup de citoyens sans étiquette politique et qui avaient tout simplement envie de s'investir dans leur commune. Ils sont déjà investis dans la vie associative à des degrés divers et ils voulaient poursuivre leur engagement pour la commune. Et d'ailleurs, on peut remarquer que tous ceux qui ont été élus hier sont vraiment des personnalités connues sur la commune, dans les milieux associatifs. Donc, on voit bien qu'on avait une liste très forte aussi. On a l'impression quand même que Blugny, c'est une commune où il n'y a pas beaucoup de vagues. Et malgré tout, visiblement, une bonne partie de la population vous a suivi. Pas beaucoup de vagues ? Oui, au niveau de la gestion et compagnie, ce n'est pas une commune sur laquelle on s'arrête souvent pour dire que les choses ne vont pas bien. C'est vrai que c'est une commune qui a été gérée pendant 47 ans par un seul et même parti, avec de fortes personnalités et la population avait tendance à les suivre. Et puis ici, on a vraiment eu un changement avec le départ de Marc Bolland où on a eu beaucoup de personnes qui ont commencé à remettre un petit peu en cause le pouvoir. Et nous, en tout cas, depuis qu'on a annoncé notre nouveau mouvement, on a eu énormément d'éco-positifs de la population avec une envie de changement. Et c'est ce qui s'est manifesté hier dans les urnes. Vous avez démarré quelque part très tôt, parce que vous avez profité des panneaux des élections régionales pour tout de suite derrière, au sortir de ce scrutin, afficher les premières affiches Bluigny+. À quel moment vous vous êtes dit que c'est possible ? Au moment où Marc Bolland sait le relais Arnaud Garçou ou bien en juin, quand vous voyez la performance du MR des engagés ? Je pense que c'est un tout. C'est une construction qui s'est faite par étapes, puisqu'on a commencé à réfléchir, ça fait plus d'un an, qu'on a annoncé notre volonté de créer un nouveau mouvement. Donc ce n'est pas issu après les élections du mois de juin, pas du tout. Et puis donc on a commencé à lancer la machine. Et au mois de juin dernier, on avait annoncé la nouvelle liste. Et puis il y a les citoyens qui nous ont rejoints. Et quand on voit qu'il y a des citoyens qui nous rejoignent de plus en plus au sein de la liste, mais aussi en dehors, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient derrière nous à nous suivre, et puis étape par étape, on a vu qu'on engrangeait des résultats. On a fait une très bonne communication, qui a été très bien perçue, je pense, par les citoyens, sans agressivité. On a voulu mettre en avant des projets, uniquement des projets, pour les citoyens. Et je pense que tout ça a fait en sorte qu'à un moment donné, les citoyens ont eu envie de changer. On rappelle qu'en 2018, la majorité absolue du Parti Socialiste, c'était une majorité assez large, c'était 15 sièges sur 23. Et donc la chute est assez importante pour le PS, qui passe de 15 à 10 sièges sur un Conseil communal qui compte, je pense, 23 sièges. 23 sièges. Donc on va se retrouver avec un Parti Socialiste dans l'opposition à Blony. Comment est-ce que vous envisagez le dialogue avec l'opposition ? J'ai toujours été un homme de dialogue, même quand j'étais dans l'opposition. J'ai toujours proposé des poids au Conseil communal, j'ai toujours été vers la majorité, donc ça ne va pas changer. Ici, on est une liste citoyenne, on veut remettre les citoyens à l'honneur, et on veut aussi faire en sorte que les projets avancent. Et donc si on sait les faire avancer avec tout le monde, c'est l'objectif. Donc si on arrive évidemment à s'entendre, tant mieux. Maintenant, je pense qu'il faut avoir la victoire humble. Je pense que ce que le Parti Socialiste est en train de vivre pour le moment ne doit pas être très agréable. Et donc moi, je prends acte de la situation, et j'ai de la peine un peu pour ceux qui sont en train de vivre pour le moment. Vous avez eu un contact avec Ernaud Garceau ? Non, pas encore. La suite, très vite, on va terminer avec ça. Il va falloir désigner des échevins, des échevines, et puis d'autres échéances. Comment vous allez travailler ? La loi nous impose de déposer un pacte de majorité pour le 12 novembre. Donc on va prendre le temps de se poser d'abord, parce qu'on sort quand même d'une campagne électorale qui a été très soutenue, très dense. Et donc on va prendre le temps maintenant de se poser, de faire nos propres débriefings entre nous. Et puis après, on verra au sein des élus qui sera partant pour les mandats d'échevins, avec les compétences de chacun. Merci d'avoir été le premier invité de cette soirée. Avec grand plaisir, merci pour l'invitation. On vous souhaite un très bon retour du côté de Bluny. Et puis on va voir, alors là il y a un changement de bourgmestre. On va voir, França, parce qu'il y a surtout beaucoup de communes sur les 55 que nous couvrons, il n'y a pas eu de changement de bourgmestre. Effectivement, sur 37 communes, alors il y a peut-être encore des détails à Fignolet, mais sur 37 communes, les bourgmestres restent en place, tout simplement. Et on va commencer cette liste avec Hans ou Grégory Philippin, qui menait la liste PS, c'est toujours en place. À Antine, Marc Tarabella, alors là, il y aura des choses à préciser, mais il est toujours bourgmestre également. À Awan, Thibaut Smolders pour la liste Mayer pour Awan. À Ehwai, Thierry Carpentier pour la liste Ensemble. À Bassange, Valérie Hans pour la liste Bassange Demain. À Benezet, Didier Hanretin qui menait la liste PS. À Burdine, Frédéric Bertrand qui menait la liste du Mailleur. À Chauffontaine, Daniel Baclaine avec la liste HOP, point d'exclamation, Rampil pour un Xème mandat. À Crisney, Philippe Goffin avec la liste Code 4367. Et à Esne, Laura Iker reste aussi, conserve son siège de bourgmestre avec la liste MR. Il y a quand même quelques petites précisions, quelques petites choses à détailler. Oui, on rappellera notamment que pour Awan, pour que Thibaut Smolders conserve son siège, il faut donc qu'il fasse un nouveau pacte de majorité avec Verdemain, qui était donc déjà un partenaire de coalition pour la liste à tendance socialiste de Thibaut Smolders en 2018. Et donc, il faut que ce pacte réexiste pour que Thibaut Smolders devienne bourgmestre. Une hypothèse possible serait que Verdemain aille avec la liste à tendance libérale, notamment de l'ancien bourgmestre Pierre-Henri Lucas. On imagine que c'est pour peu probable, mais rien n'est impossible. Donc, il faudra quand même rester attentif, même si un renouvellement de la coalition de 2018 est envisageable a priori. On va rappeler au public que si vous voulez poser des questions à nos amis politologues, et puis lorsque nous avons un invité dans le plateau, ne vous gênez pas, manifestez-vous auprès de notre collègue Stéphane Savaris qui est avec vous. On va passer une deuxième partie de tableau avant d'accueillir notre prochain invité qui est là. Donc, on continue avec ces bourgmestres qui poursuivent la route et qui repartent pour une mandature. On voit ça avec dix nouvelles communes qui s'affichent à l'instant. Fex-le-Haut-Clocher, Henri Christophe repart. Aflémal, Sophie Thiemont, on en reparlera comme de Philippe Goffin tout à l'heure quand on parlera de taux de pénétration. Ce sont des personnes qui ont bien performé. Afléron, Thierry Ancien repart, il s'est bourgmest. Grasse-Soling, Maurice Mottard, la liste du bourgmest sera de nouveau aux commandes. Patrick Lecerre à Amouard poursuit l'aventure comme bourgmest. Manu Douet à Anu. Éric Ophène sur la liste du bourgmest à Héron. Frédéric Dardenne à Herstal, il était notre invité hier. Il devrait nous rejoindre ce soir encore. Christophe Collignon, on en a parlé tout à l'heure avec nos amis politologues. Et Christine Servas à Juprelle. Est-ce que dans cette liste, Vincent, il y a l'une ou l'autre commune sur laquelle vous voulez vous arrêter ? On peut vite fait s'attarder sur le score de Patrick Lecerre à Amouard. Sa liste a obtenu 86,75% des voix. C'est le plus gros score de liste sur nos 55 communes couvertes par 4, ce qui est un score extrêmement important. On peut également mentionner par exemple Fex-le-Clocher, Femme ou Dalem, où on a aussi des listes qui obtiennent à chaque fois plus de 70% des voix. Il y a justement à Amouard, Patrick Lecerre va entamer son sixième mandat. Ça veut dire qu'il n'y a pas de lassitude qui s'installe ? Il n'y a pas de lassitude dans le chef visiblement ? En effet. On va accueillir notre invité suivant. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous préparer. Nous allons partir du côté de Amé avec notre invité suivant et Françoise. Je vous en prie. Bienvenue. Bonsoir. On vous retrouve de nouveau. C'est Françoise qui va mener. Vous représentez, vous emmenez donc Samuel Moigny, vous emmenez la liste PS. Et Amé, c'est aussi un petit séisme puisque la liste écolo, osons ensemble, ne sera pas reconduite. Elle perd sa majorité. Et donc là, c'est un basculement puisque ça faisait quand même quelques législatures que Jean-Michel Javeau tenait les rênes de la commune. Et c'est vous maintenant qui allez prendre cette place de bourgmestre. Votre première réaction suite à ces résultats ? En effet, comme vous l'avez dit, on a eu l'occasion d'en discuter hier. Je crois que les résultats étaient assez clairs. Le parti écolo qui était à 13 sièges, donc ici change de nom, s'appelle Osons Ensemble et se retrouve avec seulement sept élus communaux. Donc on peut dire qu'il y a un message qui est très clair de l'électeur. Il y a également une liste libérale qui était à deux sièges, qui se retrouve à un siège. Et on a les engagés qui émergent à nouveau, donc qui n'étaient plus présents sur la commune, qui reviennent et qui reviennent en force avec quatre sièges. Donc on peut dire que les électeurs ont envoyé un message très clair hier soir. C'est un peu un retour aux sources puisqu'on sait qu'avant Jean-Michel Javeau, le bourgmestre d'Amé, le bourgmestre historique à l'époque, était Robert Collignon, le père de Christophe Collignon. Et Amé était à l'époque un bastion socialiste. Le passage vers Écolo avait été aussi un petit bouleversement. C'est une sorte de retour aux sources ou ça doit s'envisager autrement ? Alors je pense que c'est ce qui permet de voir véritablement la distinction entre les types de scrutins. Quand on analyse les législatives, que ce soit ici en juin ou même en 2019, le PS arrive toujours premier parti sur la commune. Et on avait par contre des élections communales où Écolo était plébiscité avec le score personnel de Jean-Michel Javeau, qui changeait totalement les rapports de force. Donc ici on voit qu'on a eu une capacité, nous aussi, de dépasser un score du PS qui tourne autour de 30% pour arriver ici autour des 40%. Donc nous aussi on dépasse notre électorat un peu cible. Mais donc oui, on peut dire que les résultats à chaque élection sur Amé sont marqués par la gauche. Parce que Jean-Michel Javeau était quand même toujours présent sur la liste. Il avait annoncé son intention de ne plier de bourgmestre, il a poussé, mais ça n'a pas suffi pour les conforter. Je pense qu'on doit lui reconnaître, c'est d'avoir envoyé un message très clair aux électeurs sur ses intentions à la suite de ce scrutin. Il avait annoncé qu'il ne comptait pas rempiler comme bourgmestre. Et donc il a un score qui est conforme par rapport à ses intentions et à la psychologie électorale aussi des électeurs qui ont bien compris que le vote ne mènerait pas à le remettre en place comme bourgmestre. Et vous partez vers quel type d'attitude pour le moment, quel type de gestion au niveau du PS puisque c'est un retour aux commandes de la commune. Quelles sont vos premières intentions ? On a beaucoup insisté pendant cette campagne sur un changement de méthode. Alors moi je ne définirais pas notre dynamique comme une volonté de retour à une situation antérieure, à revenir comme il y a 18 ans ou même plus loin dans la commune. Mais c'est d'essayer de proposer quelque chose de neuf. On a fait une campagne avec énormément de terrain, des porte-à-porte, des réunions publiques. Et notre message c'était que le fait de descendre comme ça sur le terrain pendant notre campagne, c'était aussi la manière dont on voulait gérer la commune par la suite et sur le temps long. Donc je pense que c'est le retour de l'écoute, c'est le retour sur le terrain, c'est beaucoup plus de réunions publiques et de rencontres avec les citoyens. Une vraie participation citoyenne. Je crois que ce changement de méthode c'est un de nos gros arguments de campagne. Et ça va être avec qui ? Vous avez 11 sièges, il y en a 23, donc vous n'avez pas la majorité. Donc hier je lançais un appel aux engagés qui sont le deuxième mouvement. Qui nous ont bien confirmé, vous les aviez appelés d'ailleurs. Exactement. Et donc quand je vous quitterai, je dois les retrouver pour avoir une réunion, pour discuter d'un accord de majorité, discuter projet, discuter ce sur quoi on peut se retrouver pour fonctionner dans la suite. On vous téléphone ce soir alors ? Je vous contacterai. Vous nous rappelez, effectivement. Un commentaire sur Amé ? Oui, vous dites que Amé est marqué par une victoire de la gauche, et en effet votre formation politique finit en première formation. Là, le pacte de majorité que vous signeriez avec les engagés, ça veut dire que vous serez en coalition avec un parti qui se situe un peu à votre droite sur l'échec et politique. Comment vous le voyez ? Il y a des compatibilités entre le programme du PS et un parti un peu plus à droite que le parti socialiste ? Il y a des compatibilités sur le plan local en termes de projet, de gestion. On va en discuter tout à l'heure, donc je ne veux pas m'avancer par rapport aux discussions qu'on va avoir avec les potentiels partenaires. Mais en effet, je crois surtout que c'est aussi une question de respect du choix des électeurs. On l'a entendu pendant les différentes campagnes, il y a toujours un discours qui revient de manière récurrente sur le peu importe le vote, c'est toujours le même, c'est toujours la même chose. Et nous, dans les échanges qu'on avait avec les citoyens, il y avait une volonté de rupture et de changement. Donc à un moment, je pense que là, la priorité, c'est d'entendre les signaux envoyés par les électeurs hier et d'essayer de construire de manière le plus positive possible un accord de majorité. Donc la volonté de proposer un changement plutôt que de respecter l'axe gauche-droite. Disons qu'au niveau communal, c'est parfois plus trouble qu'on ne pense les rapports de gauche et de droite. J'ai parfois le sentiment que la liste, osons ensemble, donc de tendance écolo, était assez marquée à droite, peut-être plus que d'autres groupes qu'on attendrait du fait de leur tendance plus à droite. Donc il y a des rapports plus fins et qui dépendent aussi des élus qu'on a au soir des élections. C'est aussi l'occasion de rappeler qu'à Amé, il y avait une liste pour le parti chez nous. Il déposait deux listes, une liste à Liège et une liste à Amé. Et on peut se réjouir qu'il n'ait pas obtenu de siège. Voilà, j'imagine que vous vous en réjouissez également. Évidemment. La même question que pour votre peut-être futur collègue, d'effet les engagés. On est comment quand on est candidat dans une commune comme Amé et qu'on se rend compte qu'il y a une liste d'extrême droite et qu'il n'y a pas beaucoup de communes où il y a des lignes d'extrême droite et tout le monde peut s'en réjouir assurément ? Et là, vous, vous en avez une. Ça questionne ? On a remarqué assez vite que le raisonnement du candidat d'extrême droite, c'était de regarder les résultats cumulés des listes d'extrême droite ou législatives passées. Et on sait que l'électorat wallon a bénéficié quelque part de l'éclatement entre plusieurs mouvements d'extrême droite qui leur empêchait d'avoir des élus. Le calcul qu'il faisait était assez intelligent et fin de voir qu'il y avait un potentiel et donc il y a une inquiétude qui était réelle. Il estimait qu'il pouvait aller chercher jusqu'à 10% sur la commune. Donc on avait évidemment cette inquiétude. Au dépouillement, on avait l'inquiétude à chaque fois qu'il y avait un vote qui tombait pour lui. Et puis au final, on a un résultat final qui reste très faible. Donc c'est évidemment une source de grande satisfaction. Mais la menace reste là du fait même qu'il ait eu la capacité de déposer une liste lors de ses élections. On remarque avec ce qui s'est passé à Amé, la perte de la seule majorité communale que possédait Écolo dans notre arrondissement. Dans nos 55 communes, effectivement. On reste toujours bien sur la zone de diffusion des quatre. Une analyse à ce sujet et au positionnement d'Écolo à Ouïe et à Ouarem aussi notamment. Alors c'est intéressant parce qu'effectivement, Amé était la seule majorité absolue Écolo sur notre territoire. Et on est dans deux tendances différentes en fait. On voit que les élections communales prennent un peu des tendances des élections régionales. Donc on confirme la chute d'Écolo. Mais on a aussi cette question extrêmement importante de la personnalisation de la vie politique. On avait un homme fort à Amé, Jean-Michel Javot, qui se met en retrait. Et donc combiner l'effet négatif de la dynamique d'Écolo et le retrait de Jean-Michel Javot, on arrive vraiment à la fin d'une ère à Amé où on passe à autre chose. Écolo et Jean-Michel Javot pouvoir, c'est fini. Et on voit que c'était peut-être même une parenthèse puisque les résultats législatives à Amé donnaient plus le parti socialiste premier. Donc on voit qu'en fait Jean-Michel Javot était vraiment une personnalité qui dépassait le clivage, qui dépassait les dynamiques partisanes pour s'imposer comme l'homme fort d'Amé. Et on arrive vraiment à la fin d'une ère qui est importante pour Écolo qui perd sa seule majorité absolue sur le territoire de Quatre. Merci Samuel Moigny de nous avoir rejoints. Et puis on attend vos nouvelles alors. Je n'y mourrai pas. Je suis bien. Merci à vous. On va, Françoise, partir vers la province. Oui, puisque Cathy Firquet nous a rejoints. Cathy Firquet qui est députée provinciale sortante et qui a emmené la liste MR dans le district de Liège. Bonsoir Cathy Firquet, on vous laisse vous installer. Bonsoir. Bonsoir, avec le sourire j'imagine après ces élections puisque l'EMR a gagné des sièges à la province. Et puis vous-même, vous avez fait un très beau score personnel. Donc je rappelle 18 sièges pour le MR qui en gagne 4, 14 sièges pour le PS qui en perd 2, 12 pour les engagés qui en gagnent 7, 8 sièges pour le PTB qui en gagne 2 et 4 sièges pour Écolo qui en perd 8. C'est un pari que vous vous étiez lancé au MR de surpasser le PS. Vous l'avez donc gagné. Oui, tout à fait. En fait, le PS est le premier parti à la province depuis 60 ans et donc c'était le réel défi, le réel enjeu pour nous, pour cette élection. Et donc oui, on l'a gagné globalement. On a, comme vous l'avez dit, 18 sièges et le parti socialiste en a 14. Donc on est très heureux du résultat. Alors on voit aussi une progression nette des engagés. Vous surfez sur la vague entraînée en juin dernier. Avec la victoire du MR des engagés et le redépart en coalition à la région Wallonne ? Sans doute. C'est en tout cas ce que les résultats montrent. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on surfe sur ce résultat et ou sur la qualité du travail qui a été mené sur les 6 dernières années au niveau de notre présence dans une majorité provinciale ? J'espère qu'il y a un peu des deux. Alors c'est vous qui avez la main pour lancer des négociations puisqu'il va falloir partir vers une coalition. Qu'est-ce qui se dessine pour le moment ? Toujours une alliance avec le PS ou ça pourrait être autre chose ? Donc je pense que ça a été annoncé cet après-midi. Donc on est sur une tripartite. Donc PS, MR, engagés. L'idée est dans un premier temps de respecter quelque part le signal de l'électeur au niveau des engagés. Mais surtout, on arrive à 44 sièges sur 56. Et donc c'est d'avoir une majorité forte au regard des enjeux qui seront les nôtres sur ces 6 prochaines années. Parce que vous auriez pu partir en coalition avec les engagés sans l'EPS. Il n'était pas nécessaire pour réaliser une majorité. Qu'est-ce qui vous pousse à partir dans une tripartite et notamment à conserver comme partenaire l'EPS ? On parlait d'accords, de pré-accords. Oui, parce que l'annonce faite notamment par M. Jolet, je pense aujourd'hui, de cette tripartite a été faite sur notre plateau hier soir par Frédéric Dardenne, dont on sait pertinemment bien qu'il est PS. Donc quand on met les deux bout à bout, on se dit qu'il y avait un accord. L'accord, il a sans doute été négocié hier soir au regard du résultat des urnes. Pour répondre à votre question, je pense qu'on a fait du bon travail dans une majorité PSMR sur les 6 dernières années, avec des sujets de divergence évidemment. Je pense qu'il est utile aussi de garder un contact direct avec un maximum de communes par rapport aux enjeux de supracommunalité, de reprise de financement des zones de secours qui arrivent. Et au niveau des engagés, c'est clairement le fait de respecter le signal de l'électeur et d'arriver à mettre en œuvre cette réforme des provinces qui est annoncée par le niveau de pouvoir régional dans sa déclaration de politique régionale, majorité régionale, dans laquelle, vous le savez, le MR et les engagés sont présents. Alors rappelez-nous en quoi consiste cette réforme qui est quand même une réforme en profondeur ? Oui, donc la réforme c'est dans un premier temps, pour dans 6 ans, de mettre fin au personnel politique de l'institution provinciale, c'est de reprendre 100% du financement des zones de secours, donc des pompiers, c'est de participer à la réorganisation quelque part du paysage des intercommunales, donc fusionner, regrouper les intercommunales, et c'est surtout pour, dans 3 ans, à mi-législature, pouvoir redéfinir les compétences qui, selon nous, sont utiles à conserver dans le giron provincial parce qu'il y a une plus-value à ce niveau de pouvoir, et les compétences à transférer le cas échéant vers d'autres niveaux de pouvoir. On va partir peut-être chez Stéphane, avec un représentant du public qui a une question, Stéphane j'imagine, je ne sais pas si c'est pour nos amis politologues, si c'est pour Mme Fierquier. C'est bien ça. Je vais tout vous dire. J'ai à mes côtés Enes, qui est étudiant en journalisme, il réside dans la commune de Saint-Nicolas, et effectivement, il a une question à adresser à nos politologues. Enes, nous t'écoutons. Ma question est la suivante. On remarque, comme vous l'avez dit au début, que dans pas mal de communes, le PS s'est imposé. Il y a pas mal de bastions socialistes qui sont restées. Il y en a même, comme Amé, où le PS a carrément pris le pouvoir. Saint-Nicolas, notamment, le PS est resté au pouvoir aussi. Mais on remarque aux élections provinciales que la tendance s'est un peu renversée avec les maires et les engagés qui sont imposés. Ma question est la suivante. Comment expliquer une telle différence ? Alors, la question des élections communales et la question des élus socialistes aux élections communales est extrêmement intéressante, parce que le niveau local, et plus précisément le niveau communal, est un enjeu de personnalisation extrêmement important. On est dans des dynamiques interpersonnelles, et on est dans des hommes forts et des femmes fortes. Et le parti socialiste est armé d'importantes personnalités. On parle de Déborah Géradon, on parle de Valérie Masse, notamment à Saint-Nicolas. Et donc, les socialistes restent extrêmement forts au niveau communal, parce qu'ils ont des hommes et des femmes extrêmement fortes. Et donc, les questions partisanes passent parfois au second plan. L'important, c'est d'avoir une personnalité forte qui rassemble, et qui se présente parfois moins politisée et plus rassembleur au niveau communal. Merci. J'espère qu'on a répondu à votre question. Voilà. On nous fait des signes, donc c'est un peu particulier. On reviendra chez vous après. Merci beaucoup, Madame Firquet, de nous avoir rejoint, d'être venue à la fois nous éclairer sur cette tripartite, qui est bien confirmée au niveau de la province, et sur cette réforme qu'on suivra, évidemment, il y a des échéances, trois ans, six ans, on ne manquera pas d'en reparler. Merci. Et je rappelle votre score personnel, 5205 voix. C'est donc le meilleur score à la province. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. On peut enchaîner, je pense, avec un nouvel invité qui nous a rejoint. Il s'agit d'Olivier de Ouassège, qui poussait la liste Les Engagés à la Ville de Liège, où les résultats étaient aussi positifs pour Les Engagés. Bonsoir, Olivier de Ouassège. On vous a reçu hier, et donc, du côté de la Ville de Liège, Les Engagés gagnent trois sièges. Ils arrivent à six sièges. Vous étiez assez satisfait hier, et finalement, pas tellement étonné. Oui, écoutez, on est forcément satisfait, puisqu'on double le nombre de sièges. On passe de trois à six. C'est plus facile, évidemment, de doubler quand on est à trois que quand on est à quinze, ça c'est sûr. Mais on vient aussi d'une situation qui a été plus difficile, à l'époque du CDH qui est sorti de la majorité communale. Donc, on a dû se reconstruire. Et donc, doubler le nombre de sièges est évidemment extrêmement satisfaisant pour nous. Donc, on considère que c'est un bon score. Est-ce que vous espérez entrer dans une tripartite à la Ville, comme c'est le cas manifestement à la province ? Est-ce qu'on pourrait imaginer une sorte de parallèle entre les deux ? Est-ce qu'il y a eu justement discussion à ce niveau-là, en parallèle entre la province et la Ville ? Alors, bien sûr, on espère entrer dans une tripartite au niveau de la Ville, mais il n'y a pas de parallélisme avec ce qui a été décidé à la province et dont Mme Firquet vient de parler. Il y a une autonomie à ce niveau-là. De toute façon, ici, c'est le futur bourgmestre Willy Demeyer qui a la main. Je pense qu'il a annoncé dans la presse ce matin qu'il allait consulter tous les partis avant de voir s'il élargissait par rapport à son partenaire privilégié sur base des résultats des élections et de l'actuelle majorité qui est l'EMR. Hier, nous sommes candidats à entrer en fonction, je dirais évidemment, d'un programme et d'un certain nombre de points que l'on devra discuter. Mais donc, nous sommes en tout cas dans l'attente de cette invitation. Dernière question, parce que c'est vrai qu'on va accélérer un petit peu le rythme et puis on a eu le plaisir de vous avoir déjà hier. Mais tout simplement, il s'est passé quoi depuis hier, notamment au niveau des négociations ? Qu'est-ce que vous pouvez nous livrer ? Au niveau des négociations, au niveau de Liège... Qu'est-ce que soit Liège ou en dehors ? Oui, au niveau de Liège, il n'y a rien eu, puisque comme je vous le dis, on attend l'invitation de M. Demeyer. Au niveau provincial, Mme Firquet vient d'en parler. Donc il y a cette négociation qui a permis de faire une tripartite au niveau provincial. Et donc voilà, dans d'autres communes, il y a des accords qui sont en discussion dans l'arrondissement. Il reste encore, toutes les majorités ne sont pas encore fixées. Il y a encore des réunions ce soir dans certaines communes. Vous discutez où ? À Ouan, par exemple. Il y a encore, je pense, une réunion de discussion ce soir. Mais dans la plupart des communes de l'arrondissement, je pense qu'on est bien fixé. Il reste encore celle-là qui doit déboucher sur quelque chose ce soir. Merci beaucoup de nous avoir rejoints ce soir encore. Alors, Gilles Forêt vient d'arriver. Je pense qu'il va nous rejoindre pour parler également de la ville. Mais j'en profite pour poursuivre la liste des communes où les bourgmestres restent en place. Et justement, mais vous pouvez vous installer, Gilles Forêt. Justement, on commence avec la ville de Liège où Willy Demeyer va rester bourgmestre. Il emmenait la liste PS. Pour l'instant, Yves Quiner, pour la liste 42-87, reste également à la tête de la commune. À Marchin, Adrien Carlozzi, qui a fait le meilleur score sur sa liste PSIC, reste bourgmestre. C'est le cas aussi pour Virginie de Francfirquet, pour le MR à Neupré. Pour Jean-Marc Dardenne, ensemble, qui reste à Oreille. Caroline Cassard, on l'a dit, reste bourgmestre à Ouffet avec l'entente communale. Serge Philot, PS, garde les reines de la commune à Oupay. À Saint-Georges-sur-Meuse, Francie de Jon, ensemble, rempile aussi pour un nouveau mandat. À Saint-Nicolas, c'est Valérie Masse qui garde la tête de la commune et les socialistes, tout comme Déborah Géradon qui reste bourgmestre à Sera. On va donc repartir sur Liège avec notre nouvel invité, Gilles Fauret. Bonsoir. On vient de l'entendre. Partenaire privilégié du PS sur la ville de Liège pour reconduire la majorité sortante. On en est là pour le moment ? D'abord, il y a la confirmation du score du MR qui confirme sa deuxième place. Je pense que c'est important de le rappeler avec une progression d'un siège. Ça confirme les résultats de juin et c'est important pour nous aussi, puisqu'on sort d'une majorité avec le PS. On a travaillé. On souhaite évidemment pouvoir continuer le travail pour les prochaines années. C'est important. Les défis sont majeurs à Liège. Et donc là, pour le reste, les résultats sont là. Il y a la répartition des sièges que vous connaissez, que vous avez déjà commenté. Et le PS a la main pour commencer les négociations avec les différents partis. Mais il n'y a rien de confirmé à l'heure actuelle. On parlait avant avec M. de Ouassège, qui évoquait évidemment sa potentielle entrée dans une majorité à Liège. Avoir votre partenaire de majorité au niveau régional au sein d'une majorité à Liège, ce serait un plus pour le MR ? Ce qui était important pour la ville de Liège, c'est de faire la majorité la plus forte pour relever les défis. Je le disais tout à l'heure. Ils sont importants, que ce soit en termes financiers, mais aussi en termes de sécurité, qui était le débat numéro un pendant les élections. La transition aussi du territoire, tant au niveau de mobilité, de la verdurisation. Et puis la relance de l'attractivité économique. Donc voilà, c'est important de voir comment les choses vont se profiler. Comment un programme fort et solide va se profiler dans les prochaines semaines. Et c'est là que nous devrons être les plus forts, parce que vraiment, les prochaines années sont importantes pour Liège. Vous avez emmené la liste libérale ici pour ce scrutin. Et vous faites le troisième score, toute liste confondue à Liège. Très en avance, même sur vos colissiers. Une réaction, un sentiment ? Je suis très fier évidemment du résultat. Et nous avons mené une campagne d'équipe avec mes différents colistiers. C'était important aussi pour moi dans la dynamique qui était une première, puisque c'était la première fois que j'ai emmené une liste. Et c'est vrai que durant cette campagne-ci, et surtout dans la composition de la liste et dans les résultats, puisque avec ces 11 candidats, il y a quand même 5 nouveaux qui vont faire leur apparition au conseil communal. On aura le plus jeune conseiller communal avec Adrien Cronen qui sera présent, 19 ans. C'est important aussi pour nous, avoir aussi une différente représentativité des différents horizons, que ce soit en termes de génération ou en termes aussi professionnels. Donc ça, c'est une fierté à titre personnel, mais aussi à titre collectif, avec cette liste qui est composée de 11 candidats, en tout cas les résultats au final. Vincent et Loïc, on va peut-être profiter d'avoir un élu MR pour faire ce qu'on a fait tout à l'heure avec les écolos, c'est-à-dire un regard sur la performance générale des libéraux du MR dans ces communaux dans notre région ? Oui, bien sûr. Donc on voit en effet une vague bleue et engagée qui a soufflé sur les communes hier. On l'a déjà signalé hier soir. Quelques exemples révélateurs de cette vague, je pense notamment à la commune de Neupré où Virginie de Fanfirquet passe en majorité absolue alors qu'elle n'y était pas. C'était un pari risqué, alors je ne sais pas, mais en tout cas c'était un pari qu'elle avait fait, puisqu'elle avait renoncé à son poste de député Wallonne en juin pour rester bourgmestre de Neupré. On peut penser aussi à ANU, majorité absolue libérale, qui augmente même un petit peu son score. Je pense aussi à certains cartels MR engagés qui étaient déposés dans des communes à majorité absolue socialiste, comme Flémal ou Saint-Nicolas ou Serain. On voit par exemple à Serain qui a 8 sièges, à Flémal 9 sièges. Et donc en effet il y a des résultats plutôt positifs de votre côté. Oui, Cathy Firquet qui était là a commenté par rapport au provincial. Et puis c'est vrai, dans toute une série de communes de l'arrondissement de Liège, mais aussi au niveau provincial, on peut être fier du travail réalisé, des personnes qui étaient déjà en place ou bien dans des communes où nous sommes dans l'opposition et nous voyons qu'il y a un intérêt des citoyens de voter pour des représentants du mouvement réformateur. Et c'est très bien parce que c'est important, évidemment, les défis sont majeurs sur l'arrondissement de Liège. Et c'est important aussi de voir que le travail de nos élus, qui étaient déjà en majorité, paye et a permis aussi de conforter de manière très significative leur position. À Liège, il y a une question qui a fait beaucoup réagir. C'est la question du tram et de la suppression des annexes du tram vers Airstal et Serain lorsque la majorité régionale a été mise en place et maire les engageait. Vous êtes échevin de la mobilité à Liège. Comment vous avez réagi à ce moment-là ? Est-ce que vous avez pensé que ça pouvait peut-être vous coûter des voix ou pas, justement, à ces élections ? Tout d'abord, on en a beaucoup parlé, en effet, puisque cette question est revenue. Ce que j'ai dit, c'est vrai qu'on aurait préféré, évidemment, de pouvoir bénéficier d'un transport structurant comme celui-là. Mais à un moment, il y a une réalité budgétaire aussi qui a fait que ce n'était pas possible. Moi, je veux maintenant être optimiste et voir comment on va poursuivre, avec la mise en fonctionnement du tram, les interconnexions entre les différents modes de transport. Parce qu'il y a le tram, il y a aussi le train, il y a aussi la voiture, le vélo et les piétons. Et ça, c'est l'enjeu majeur pour les prochaines années à Liège. C'est comment on va, évidemment, interconnecter ces différents modes de déplacement. Et on le sait bien, par exemple, les P plus R qui vont connecter le tram avec les voitures est très important en termes d'attractivité. Vous parlez des parkings relais, là ? Les parkings relais, oui. Donc, manifestement, cette décision ne vous a pas été préjudiciable ? La mobilité, comme je dis, ne s'arrêtait pas au tram et ses annexes. Et c'est important aussi de voir quel regard on porte. Nous, nous ne voulions pas opposer non plus les modes de déplacement entre eux. Et ça, on l'a porté durant les débats, durant ces élections. Est-ce que les difficultés sur la ligne courte, par contre, qui est la ligne de Liège, vous ont donné quelques sueurs froides à vous et sans doute à votre partenaire PS ? À un moment donné, avec les retards, avec les difficultés, avec la grogne des commerçants, vous aviez l'échevinat du commerce dans vos compétences au niveau du MR. Celle-là, elle vous a fait peur un peu ? Vous avez eu peur que le chantier ne soit pas suffisamment avancé pour le 13 octobre ? Ce n'est pas que j'ai eu peur. C'est surtout que nous voulions absolument que ça avance vite, parce que c'est vrai que pour les commerçants, ça a été quelque chose de très compliqué à vivre pour eux en premier. Et c'est là qu'il faut maintenant être à leur côté pour la relance. Mais c'est vrai que ce chantier, qui a pris un temps beaucoup plus long que ce qui n'était prévu, a été, en termes de gestion, et ça, on l'a rappelé aussi pendant les élections, une problématique dans la gestion de crise que nous avons connue pendant cette législature. Et donc maintenant, il faut voir avec optimisme l'avenir et surtout faire en sorte qu'à côté de ce mode de déplacement qui sera fonctionnel, c'est comment on aide aussi les commerçants et qu'on relance l'attractivité économique de notre ville. Voilà, un point important sur l'Iège. Non, pas de réaction publique ? Non, ok. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. On va bientôt accueillir un autre invité. Je vous rappelle et je vous signale, on l'a fait en début, mais que vous pouvez nous suivre, bien sûr, sur les réseaux sociaux, si vous le voulez, sur Facebook, sur YouTube, mais que nous avons également Louis Auger. Si vous étiez avec nous hier soir et durant toute cette campagne avec les débats, vous vous dites sans doute, mais où est Louis ? Parce qu'on ne le voit pas. Il est là, il travaille, il est en train de vous réaliser des capsules, des réactions avec les invités que nous recevons et que vous pouvez voir donc aussi pour le moment et durant cette soirée sur nos réseaux sociaux. Je pense qu'on a vu un plan sur le micro de Louis. On va laisser Vincent se reprendre. On poursuit sur les communes ? On a encore un petit peu de communes à donner ? On a encore quelques communes à annoncer, des communes où le bourgmestre reste en place. C'est le cas à Soumagne avec Benjamin Houet qui emmenait la liste avec le bourgmestre. C'est le cas à Sprimont avec Luc Delvaux qui était à la tête de la liste du bourgmestre. Il reste en place. Tout comme Christine Guillaume, la liste TP atteint l'eau. Et puis à trop, Fabien Beltran reste en place également avec la liste PS. À Viser, c'est Viviane Dessart qui reste à la tête de la commune LMR. À Ouanz, Christophe Lacroix avec la liste du bourgmestre. Et puis on termine avec Ouassège où Thomas Courtois avec Union Communale conserve la direction de la commune. Mais c'est quand même pas mal, 37 communes. C'est un chiffre quand même conséquent sur les 55 communes que nous couvrons avec la zone de diffusion de 4. 37 communes qui conservent pratiquement toutes le même bourgmestre. Oui, exactement. C'est un chiffre plutôt conséquent. Et je voulais aussi rappeler, j'en profiter puisqu'on n'a pas beaucoup parlé de cette commune hier soir. On parlait de Ouanz avec Christophe Lacroix qui est donc une majorité socialiste absolue qui est donc restée au lendemain de ces élections. On a d'ailleurs eu toute une série de communes à majorité absolue socialiste qui se sont maintenues. Je pense par exemple à Serein, Saint-Nicolas, Antines, d'une certaine façon, Flémal, Marchin. La seule qui a eu des grosses difficultés, c'est évidemment Emblonie. On a eu l'occasion de l'évoquer en début d'émission. Et puis il y a eu également Herstal qui a été un cas assez compliqué. On aura l'occasion de revenir également sur cette commune et la liste PSH qui n'a plus sa majorité absolue. Mais en tout cas pour Ouanz avec Christophe Lacroix, c'est un succès. Oui, absolument. Je pense que les invités sont en train d'arriver. On va peut-être accueillir de nouveau quelqu'un. Donc préparez-vous aussi, si vous voulez, dans l'écran d'un, si vous avez des questions. Nous avons deux invités. C'est Françoise qui choisit. Rodrigue Demeuse est arrivé le premier pour Ouïe. Donc on vous invite à venir à Ouïe où vous représentiez la liste Écolo. Rappelez-moi son nom. Oui, en commun. Oui, en commun. Voilà. Donc on peut revenir sur les résultats de Ouïe. Et vous pensez, Alain, faire venir deux invités en même temps ? J'ai fait ça ? Oui, oui. Non, c'est possible qu'avec un seul, je pense, pour le commun. Là, on peut aussi. Voilà. C'est donc Rodrigue Demeuse qui est en place. Oui, vous demandez de prime abord. Oui, en commun fait donc sept sièges. On a vu que le MR en faisait cinq. Les engagés en faisaient trois. C'était donc possible de faire une coalition à trois. Et vous étiez bourgmestre. C'était une option qui a été envisagée à un moment ? C'était une option qui était tout à fait possible. C'était en tout cas un des signaux envoyés par les électeurs hier soir. Maintenant, aujourd'hui, on a appris effectivement que le MR, alors qu'ils avaient décidé de faire campagne pour le changement tout au long de la campagne de ces dernières semaines, a décidé de repartir avec l'EPS sans aucune concertation, ni avec nous, ni avec nous. Avec les engagés, il n'y a pas eu de coup de fil pour entamer des négociations. Et donc, malheureusement, voilà, on repart dans finalement une majorité du on a toujours fait comme ça. On doit bien le regretter. Moi, ce qui m'attriste un petit peu, c'est qu'hier, on constate surtout le taux d'abstention qui a été très important. Ah oui, c'était à peu près 30%. Et quand je vois finalement que ce genre de signal n'est pas entendu par rapport à ce qui s'est passé hier, ça m'inquiète un peu pour la prochaine fois. Pour ces élections communales en Flandre, une initiative a été mise en place. Donc le premier parti, qui est le gagnant des élections, a le droit pendant deux semaines de commencer les négociations. Cela n'existe pas en Wallonie. Et donc, en deuxième partie, ce que c'était le cas pour vous, ah oui, peut commencer les négociations. Comment est-ce qu'on essaye de créer une majorité, d'entrer dans des négociations lorsqu'on n'est pas le premier parti à l'élection ? Ici, moi, ce que je pense, c'est vraiment que le PS avait effectivement réalisé un score, mais tout en perdant un siège. Il faut le noter quand même. Un siège, alors qu'il venait de doux sièges. Nous, oui, en commun, c'était un nouveau mouvement qu'on avait créé avant ces élections, et donc qui était tout à fait inconnu il y a quelques mois. Et malgré ça, on arrive aujourd'hui à convaincre plus d'un quart des électeurs. On a des scores personnels très importants. Et par ailleurs, il faut aussi noter que, par exemple, on a les trois femmes qui font le plus de voix au sein de la commune. Je trouve que c'est aussi quelque chose à relever ce soir sur ce plateau. Et donc, c'est vrai que ce type d'initiative peut être intéressante, mais je crois qu'au final, ce qui compte, c'est qu'une majorité puisse se dégager et que le signal envoyé par les électeurs puisse être entendu. Ici, ce que je constate, c'est qu'au-delà du projet, parce que moi, ce que j'ai surtout entendu, ils se sont vite mis d'accord pour vite, vite continuer ensemble et se répartir des postes. Je n'ai pas entendu sur quoi ils s'étaient mis d'accord. Je trouve que là, il y a vraiment des questions à se poser. Et c'est ça qui m'intéresse, moi, pour maintenant, l'avenir de la ville de Ouïe. Je trouve qu'il y avait vraiment une possibilité d'alternative à Ouïe, de changement. Et là, nous, on reste un peu sur notre fin. Est-ce qu'on a parfois un regret au niveau communal de voir que le projet politique, la politisation et les questions idéologiques passent parfois au second plan et qu'on est d'abord dans des relations interpersonnelles ? On est copains, on s'entend bien, on a des partenaires de majorité et on pense le programme après. On pense d'abord à bien s'entendre avant de penser idéologie. Est-ce que ça vous gêne ? Moi, ça ne nous gêne pas qu'on s'entende bien. Je crois que c'est important de faire de la politique aussi dans des relations humaines et c'est vraiment utile et nécessaire pour les citoyens. On n'est pas là pour se disputer ou pour tout le temps se crasher à la figure. Par contre, c'est important de pouvoir aussi faire des projets, les monter, faire en sorte qu'on puisse changer le quotidien des citoyens et nous, c'est comme ça qu'on a fait notre campagne. On est allé en porte-à-porte frapper aux 13 000 portes de la ville de Ouïe pour pouvoir coller aux réalités vécues par les citoyens. Ce qu'ils nous disaient, c'est qu'ils voulaient des routes et des trottoirs mieux entretenus, ils voulaient pouvoir circuler plus facilement dans la ville, ils voulaient se sentir plus en sécurité. Et malheureusement, aujourd'hui, comme vous le dites un peu, on se retrouve avec une coalition qui se met en place, mais on n'a aucune réponse à ces différents enjeux. C'est juste un peu la même majorité qui continue, le on a toujours fait comme ça. Peut-être votre regard de façon un peu plus large sur ce qui est arrivé à Écolo lors de ces élections communales. Ah oui, vous maintenez ici 7 sièges, même si vous êtes rentré avec des filles et que des filles faisaient 2 sièges, donc en tout, vous passez de 9 à 7, ce qui est une perte assez minime. Mais on sait qu'à Amé, à Serein, à Saint-Nicolas, c'est plus dur pour les écologistes. Saint-Nicolas, je... Ils se maintiennent à Saint-Nicolas. Ils se maintiennent à Saint-Nicolas. Vous allez vous fâcher avec M. Dufresne. Exactement, donc à Saint-Nicolas, ils se maintiennent, mais à Serein, il tombe à un siège, à Amé, ils perdent leur majorité absolue. Quel regard vous portez là-dessus ? Oui, alors, moi, je vois sur l'ensemble de la province, effectivement, qu'on était dans un contexte difficile. Il ne faut pas nier que les élections du 9 juin avaient été très compliquées. Si je vois le 9 juin, on était en moyenne à 7,5%, 7,6%. Aujourd'hui, on a augmenté de 2% par rapport au mois de juin. Et donc, il y a un rebond, il y a un rebond positif. Mais on sait que ce n'était pas évident. Et le travail, il doit se faire, il doit se faire sur le terrain. Je note quand même toute une série d'endroits où les choses se sont bien passées. Ah oui, vous l'avez dit, et moi, je suis vraiment fier que cette campagne de terrain ait fonctionné, qu'on ait pu aller convaincre plus d'un quart des électeurs et rester deuxième partie très largement avec ce nouveau mouvement qu'on a lancé. À Liège, le résultat est excellent. Et en termes de pourcentage, on reste vraiment un parti qui compte très, très fort et au même niveau que là où on était en 2018. C'est le cas aussi à Nandrin, par exemple, où on augmente. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire un peu la même question que ce qu'on a posé hier à Caroline Salle, en lui demandant si elle ne devrait pas aller faire du coaching chez les écolos un peu ailleurs. Ça veut dire qu'il y a deux mouvements écologistes. Alors, je sais que c'est oui en commun pour vous, que ce n'est pas que écologistes, qu'il y a aussi des citoyens. Mais ça veut dire qu'il y a deux mouvements. Un qui performe encore bien. C'est le cas, donc, vers Arden, vous sur oui. Et puis, d'autres qui n'ont peut-être pas pris le bon train. Il y a une explication ou pas ? Non, moi, je pense qu'il y a des réalités locales qui sont évidemment différentes d'un endroit à l'autre. Il y a des endroits où c'est parfois plus compliqué. Je pense aussi qu'à un moment donné, effectivement, on doit tous pouvoir se reconnecter au terrain, aller faire du porte-à-porte, aller discuter avec les gens. Et je pense que là où on a réussi à performer le plus hier, c'est aussi là où on a pu faire cette campagne de terrain. Nous, ah oui, je vous l'ai dit, on a frappé aux 13 000 maisons de la ville. Il y a toute une série d'autres endroits où il y a eu cette campagne de terrain, où on a pu maîtriser les résultats. C'est un des conseils que vous donnez. C'est un des conseils que je donne. Mais c'est clair qu'il y a toute une série d'autres réalités qui font que c'est parfois plus compliqué à certains endroits. Et parfois, je pense très sincèrement que, vu le contexte général, le rebond qui s'est entamé hier est un rebond d'espoir pour la suite également. Alors justement, parlons du contexte général. Vous l'avez évoqué d'entrée de jeu. Il y a, ah oui, 30% des électeurs qui ne se sont pas déplacés pour aller voter. Et je pense que du côté de nos politologues, on a des chiffres comparables et qui sont même assez inquiétants. Oui, il y a notamment le chiffre liégeois. On voit que seul 79,79% du corps électoral est allé voter. Donc il y a plus d'un électeur sur cinq qui n'a pas été voté à Liège. C'est plus que ce qui était le cas en 2018. On n'a pas encore le chiffre global sur l'ensemble de la Wallonie. On peut rappeler par contre, en 2018, en Wallonie, donc 88,3% en moyenne régionale et 81,16% à Liège. Donc Liège était déjà en dessous. C'était en fait la commune de Wallonie qui avait le plus faible taux de participation. Et c'est encore le cas apparemment ici, lors des élections de 2024. On vérifiera les derniers résultats. Mais en tout cas, une chute à 79, 79, c'est énorme. Et on peut voir une sorte de désacralisation du vote dans ces chiffres parce qu'on rappelle qu'aux élections communales Wallonnes, le vote est obligatoire. Et donc on pourrait s'attendre à avoir 100% de participation. On voit qu'il y a 20% des électeurs qui ne sont pas allés voter. Et on peut l'expliquer notamment par le fait qu'il y a eu beaucoup d'élections lors de cette année. En Belgique notamment, on est allés voter en juin pour plusieurs niveaux de pouvoir. Mais chez nos amis français, on a vu trois élections successives. Ils ont voté aux européennes et puis ils ont voté deux fois aux législatives. Et donc on peut voir dans ces périodes récentes une multiplication des votes, une multiplication de l'élection et une forme de banalisation de l'acte du vote. Ce rituel un peu sacré d'aller tous les cinq ou six ans le dimanche matin revoir tous les gens de son quartier pour voter, il est devenu un peu plus banal parce que ces trois, quatre mois passés, on l'a vu beaucoup plus souvent. Et donc on peut imaginer que ce vote s'est désacralisé. On ne voit plus l'acte du vote comme quelque chose de sacré et d'obligatoire, ce qui permet notamment de ne pas y aller. Et c'est accentué par nos amis flamands qui ont enlevé l'obligation du vote aux élections communales. Donc en effet, on regarde ce qui se passe au nord et on voit qu'ils ne sont plus obligés d'aller voter. Donc ça peut aussi un peu jouer sur la décision de l'électeur Wallon. Oui. Deux mots avant qu'on vous libère, qu'on vous laisse retourner à oui. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas rentrer à oui, vous ne rentrez pas à oui. Deux mots sur votre score personnel, qui est excellent. Je ne sais pas si on peut l'afficher, mais vous avez un très bon score, toutes listes confondues. Est-ce que ça parvient à adoucir un petit peu peut-être l'amertume qu'on a au sortir d'une soirée comme hier ou au contraire, ça la renforce ? Ah non, moi, je suis très heureux de la soirée d'hier puisque, comme je le dis, c'était une victoire pour nous. Vraiment, il y a deux mois d'ici, oui, en commun n'était pas connu. Il a fallu vraiment faire ce travail de terrain. Et alors effectivement, ce matin... Vous étiez dessus, monsieur Kogolati aussi. Vous êtes connu en tant qu'élu dans la région. Nous, personnellement, mais le mouvement ne l'était pas. On faisait du porte-à-porte au début du mois de septembre et on demandait ce que vous connaissez, oui, en commun. La plupart des gens nous disaient à ce moment-là, ah non, qu'est-ce que c'est, expliquez-nous, etc. Et donc, il a fallu vraiment faire ce travail d'explication de la dynamique citoyenne qui avait aussi 17 citoyens sur les 27 candidats qui n'avaient pas de carte politique qui s'engageaient pour la première fois dans cette dynamique. Et ici, on arrive non seulement à convaincre un quart des électeurs, mais en plus à faire effectivement des scores personnels qui sont des scores qui comptent et qui vont, j'espère, compter dans les prochaines années à OUI parce que derrière, c'est effectivement un vrai soutien populaire pour pouvoir porter des projets, pour pouvoir faire bouger les choses à OUI. C'est dans ce sens-là qu'on va travailler pour les six prochaines années. On va continuer à aller sur le terrain en porte-à-porte. Dans vos sept élus, il y a des citoyens ou bien ce sont toutes personnes encartées ? Non, non, il y a plusieurs citoyens. Il y a notamment Sofia Severino, Benoît Dormal, qui n'ont pas de carte politique et j'en suis vraiment très heureux, dont Sofia qui n'a que 19 ans. Merci, Rodrigue Demeuse, d'être venu nous rejoindre. Deux mots, peut-être, sur cette participation citoyenne dont on parle souvent. Et depuis quelques élections, on la voit apparaître. Est-ce que petit à petit, ça commence à percoler ? Voilà, on a ici des élus. On a parlé de Soumagne où depuis la mandature passée, enfin pour cette mandature qui se termine, il y avait un mouvement citoyen qui était au collège, qui était au conseil communal, bien sûr, mais aussi avec des postes à responsabilité. Ça évolue ? La partie citoyenne sur les listes et dans la politique locale ? Alors, on a de plus en plus une volonté des citoyens de participer plus concrètement au système représentatif et à notre démocratie. Et on voit que ça peut prendre différentes manières. On a notamment des listes citoyennes qui se proposent de participer aux élections et de vouloir rentrer dans le conseil communal ou voire dans le collège communal. Mais on a aussi d'autres initiatives qui sont portées par d'autres listes qui essayent de valider et donner un pouvoir plus important au vote blanc, qui essayent de défendre une consultation populaire ou un référendum plus présent ou encore la défense d'assemblées citoyennes. Un tirage au sort pour former des assemblées de citoyens qui pourraient donner un avis voire décider à la place des élus politiques. En tout cas, on voit qu'il y a une forme de crise de la représentation politique. Il y a une baisse de confiance dans les institutions au niveau fédéral, au niveau régional et parfois au niveau communal. Et ces listes citoyennes sont un peu le symptôme de cela. On a envie, les citoyens ont envie de participer plus à l'ivée politique et parfois de ne pas cantonner notre participation à un vote tous les cinq ou six ans. On rappelle qu'il y a une sacralisation du vote comme dans notre système qui est un peu l'alpha et l'oméga du système politique puisque les mécanismes qu'on met en place sont souvent consultatifs. On a par exemple l'outil de la consultation populaire qui a été mis en place en région Wallonne mais qui n'est pas un outil contraignant. Donc il y a encore une marge de manœuvre qui reste dans les mains de l'élu. Donc le vote reste encore aujourd'hui l'instrument principal et d'où la nécessité de ces listes citoyennes qui viennent un peu parfois à questionner notre conception de la politique et de la démocratie. On va accueillir sur ce plateau Marc Tarabella, bourgmestre d'Antine qui nous rejoint. Et je précise, je rappelle à nos participants qui sont installés dans les gradins et qui leur est toujours loisible de poser l'une ou l'autre question mais je me tourne vers Stéphane pour le moment. Ce n'est pas le cas. Donc vous pouvez poser des questions à nos politologues ou aux hommes et aux femmes politiques qui vont nous rejoindre. Marc Tarabella, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Et vous repartez pour un nouveau mandat à la tête de votre commune. Ce n'était pas gagné d'avance puisqu'on peut dire que vous revenez de loin. Cette législature a été très très mouvementée pour vous. Il y a eu l'affaire du Quatarguet qui vous a mené en prison quelques mois. Ce n'est pas rien et c'est quand même une situation très particulière pour un homme politique mais vous êtes resté à la tête de la commune et vous étiez sur la liste. Vous étiez sur la liste PSIC et vous avez choisi de la pousser et on voit que vous avez bien remporté vous aussi votre pari puisque vous êtes élu sans aucun souci. La liste fait 11 sièges et vous-même vous avez vraiment multiplié les voies de préférence. Bien, mais comme vous venez de le souligner, c'est vrai que je n'ai pas vécu que des moments faciles dans cette législature mais depuis le début au niveau local et même au-delà du niveau local mais au niveau local j'ai eu beaucoup de soutien. d'abord il est familial quand on vit quand on était au trou à la prison de Saint-Gilles il y a un soutien familial il y a un soutien mais aussi de mes amis politiques locaux qui ne m'ont pas lâché que du contraire ils m'ont soutenu et puis quand j'ai pu retrouver la liberté j'ai tout de suite sorti la population qui voulait me voir et c'était évidemment très émouvant et moi cette campagne pourquoi j'étais dernier parce que j'avais dit la dernière fois que je ne la conduirais plus cette liste mais je voulais la pousser mais j'ai dû être clair aussi par rapport aux citoyens puisque j'ai eu beaucoup de soutien y compris dans cette campagne aussi en porte-à-porte c'est que si je faisais le plus gros score que la liste gagne les élections et que je fais le plus gros score je ne me déminerais pas et je serais évidemment le bourgmestre de tous les antinois et toutes les antinoises pour six ans. On rappelle aussi qu'au gré de toutes vos aventures qui ne sont pas terminées puisque l'affaire du Qatar Gued n'est pas clôturée que vous avez été aussi exclu du PS Oui j'ai été exclu du PS sans doute hâtivement et beaucoup aussi de mes amis politiques mais aussi d'autres m'ont témoigné aussi beaucoup de soutien par rapport à ça y compris au sein du PS c'est la tête du parti qui m'a exclu voilà probablement que la présomption d'innocence a été violée par mon président de parti de l'époque aujourd'hui je me considère comme un apatriite politique beaucoup de mes amis locaux ont d'ailleurs démissionné du parti et la liste PSIC d'Antine que j'ai créée il y a 30 ans voulant une vraie ouverture vers d'autres citoyens parce que dans les milieux locaux il y a des gens qui sont bien sûr affiliés à des partis mais il y a aussi beaucoup de bonne volonté qui ont envie de s'appliquer qui ne se reconnaissent dans aucun parti et qui sont utiles d'avoir à nos côtés aujourd'hui la liste PSIC d'Antine je peux le dire parce qu'entre nous il n'y a pas de distinction qu'on soit affilié du parti ou pas il y en a trois qui sont restés membres du PS et douze trois qui l'ont été et qui ne le sont plus dont moi et neuf qui ne le sont pas du tout donc c'est vraiment une liste pluraliste On a eu l'occasion de vous interviewer hier c'était Stéphane je pense qui est allé vous trouver vous étiez ému hier vous avez dit c'est peut-être ma plus belle victoire Oui c'était Mme Protin qui est venue pour votre chaîne Oui Vous étiez ému Évidemment j'en suis arrivé même effectivement quand le prononcé des résultats a eu lieu à la maison communale par le président du bureau principal j'adressais un mot au public qui était là et c'est vrai qu'en évoquant les moments difficiles que j'ai vécu et le soutien je ne peux qu'être très ému et c'est vrai que c'est une belle victoire parce qu'elle a été obtenue dans une certaine adversité mais elle était aussi la victoire c'est pas ma victoire à moi c'est une victoire collective de 15 candidates et candidats dont beaucoup de jeunes dont certains sont même élus il y aura deux conseillères de moins de 30 ans dont l'une va devenir membre du collège communal et donc évidemment c'est une émotion parce que le soutien de la population c'est le soutien probablement le plus précieux dans une commune où tout le monde se connaît et où et je le répète c'est aussi le fruit d'un travail de 6 années en ce qui nous concerne c'est quelques fois 6 années où on sait nous contacter aussi quand il n'y a pas les élections on sait nous voir nous rencontrer nous téléphoner nos numéros de GSM et nos mails sont publiés dans le bulletin communal et quand il y a un souci dans une commune comme Antine on ne téléphone pas toujours aux services communaux ça peut arriver mais on téléphone aux bourgmestres ou aux échevins notamment j'en profite pour rappeler d'ailleurs par rapport à la désignation du bourgmestre ici vous n'étiez pas tête de liste vous êtes devenu bourgmestre c'est une situation qui arrive parfois puisque seules les voies de préférence comptent pour désigner le bourgmestre on a vu la situation également se produire à clavier à combler en pont à danser ou à ferrière où une personnalité qui ne figurait pas en tête de liste est quand même devenue bourgmestre puisqu'elle a engrangé un nombre de voies de préférence signe d'un plébiscite de sa commune on va bientôt retourner du côté de Stéphane mais une question encore monsieur Tarabella et ne l'apprenez pas mal mais vous l'avez dit vous-même ça fait quelques mandatures que vous êtes aux affaires comment fait-on pour rester justement suffisamment in je vais dire en prenant de l'âge et pour mener une commune aussi longtemps avec toutes les évolutions enfin avec tout ce qu'on peut imaginer et parfois peut-être que l'électeur peut se poser la question en se disant c'est un monsieur quand même d'un âge certain 61 ans voilà je suis à l'aise pour vous le dire donc nous partageons le même âge nous avons un âge certain on peut le dire comme ça et puis il y a toutes ces mandatures est-ce qu'à un moment on se pose la question ou de la lassitude en se disant peut-être qu'il faut laisser la place aux jeunes absolument vous avez raison parce que c'est souvent le cas dans plein de communes où il y a des bourgmestres qui font de longues carrières oui moi je suis devenu bourgmestre à 31 ans et force est de constater qu'on a quand même convaincu avec toute notre équipe au fil des élections puisque nos scores on est parti de 30% quand j'ai commencé en 88 et on atteint toujours des scores qui aujourd'hui aussi entre 64 et 70% on s'est assez il y avait quatre listes en tant qu'une démocratie dans les communes où il n'y a parfois que deux listes nous c'est quatre listes complètes ou presque complètes et alors rassurez-vous il faut rajeunir mais je ne serai pas celui qui s'accrocherait j'aurais atteint l'âge de la retraite légale en fin de législature et moi je peux dire qu'en termes de bourgmestre c'est probablement c'est ma dernière législature est-ce que je serai candidat en 2030 ou pas si je dois aider mes amis je le ferai avec plaisir mais je serai clair aussi comme je l'étais cette fois-ci je serai peut-être candidat mais sans être du tout candidat à un poste au collège parce qu'il faut un renouvellement qui commence cette fois-ci et qui s'accentuera encore la prochaine fois vraisemblablement si nous gagnons c'est donc votre cinquième mandat ou sixième comme Patrick le sert à Amoire une dernière petite question parce que ce mandat il va peut-être être malgré tout chahuté aussi puisque cette question du catarguet elle n'est pas encore terminée quelle est votre situation actuelle au niveau judiciaire une inculpation rappelez-nous parce que ça pourrait aussi influer sur ce mandat ça pourrait effectivement je n'ai pas tout répondu totalement à monsieur Wagener moi j'ai fait 20 ans de député européen et je suis resté moi-même les Antinois le savent bien je pouvais m'occuper de l'Europe la semaine mais quand j'étais le samedi à Antilles et qu'il y avait un nid de poule qu'on me signalait on essayait qu'il soit réparé le plus vite possible donc rester soi-même c'est quand même un des secrets je pense de la confiance que les citoyens vous témoignent oui cette affaire peut revenir moi j'ai été interrogé par les enquêteurs le 10 février 2023 une deuxième fois le 30 mars 2023 lorsque là j'étais transféré à la prison de Marchand-Famen et puis depuis je n'ai plus été interrogé par personne dans le dossier mais c'est vrai que le dossier n'est pas fini qu'il va sans doute continuer l'instruction n'est pas clôturée et donc voilà moi je suis disponible pour que si les autorités judiciaires madame la juge d'instruction ou les enquêteurs veulent me revoir je suis disponible je ne vais pas fouir le pays on s'en doute évidemment et bien on vous souhaite bon travail à la tête de la commune d'Antine donc et on va s'interrompre quelques instants attendez monsieur Tarabella c'est peut-être que la question est pour vous ah oui je vois Stéphane effectivement pardon c'est le direct tout ça Nathan est à mes côtés et m'a rejoint Nathan vous passez une agréable soirée une très bonne soirée alors Nathan est originaire de Herve et également étudiant en sciences politiques et il a une question à soumettre non pas à monsieur Tarabella mais qui pourra peut-être ajouter aussi son avis mais d'abord une question pour nos politologues on vous écoute Nathan alors en effet au vu de cette désacralisation du vote et du mécanisme qu'on voit en région flamande de la fin du vote obligatoire je me demandais si on pouvait voir le même mécanisme en région wallonne et quels en seraient les effets d'un vote non obligatoire aux élections locales en Wallonie merci alors c'est évidemment très compliqué parce qu'on rappelle que le vote obligatoire il a été instauré en 1893 en Belgique à la fin du 19ème siècle et que là on assiste pour la première fois à un revirement du côté flamand alors qu'est-ce qu'il en sera en Wallonie pour tirer quelques tendances qui sortent de quelques études notamment le parti socialiste on sait qu'il est très attaché au vote obligatoire certaines études disent que justement le parti socialiste serait un des partis qui perdraient le plus si jamais on suspendait le vote obligatoire en Wallonie il faut prendre évidemment beaucoup de précautions parce que tant qu'on ne l'a pas fait on ne s'est pas vérifié mais d'après les sondages qui ont été menés notamment par nos collègues de l'ULB il semblerait en effet que le parti socialiste soit un des partis qui soit le plus touché et à l'inverse le parti écologiste ou le mouvement réformateur sont des partis qui seraient sensiblement moins touchés par cette suspension d'une obligation je ne pense pas que ce soit l'heure du jour pour le moment mais restons attentifs peut-être que ça pourrait l'être par la nouvelle majorité engagée et MR on est à la grand poste on vous le rappelle c'est juste histoire pour nous aussi de prendre un peu nos marques vu que Françoise le disait en début d'émission nous serons là dans deux ans bien sûr on va s'installer ici et on est déjà présent pour cette émission qui se passe avec du public et donc on le rappelle dans le public on peut poser des questions aux candidats qui vont nous rejoindre ou alors à nos politologues bien entendu et puis avec les candidats qui sont avec nous je vois que nous avons été rejoints par Willy Demeyer mais je ne sais pas s'il est déjà équipé et donc il peut nous rejoindre Willy Demeyer nous vous attendons merci donc Bourgmestre de Liège vous allez le rester puisque et bien si cette élection était peut-être source de suspense voilà elle a donné tous ses résultats vous restez à la tête de la commune et on peut peut-être revoir le tableau des résultats à Liège avec la répartition des sièges voilà on va nous l'afficher voilà comment s'est passé votre soirée hier ? comme à chaque soirée électorale dans l'attente des résultats qui ne tombent pas toujours très vite ça veut dire stressant ? ou vous étiez confiant ? disons que pendant toute la campagne j'étais dans l'action mais à partir du moment où on a voté où les bureaux de vote se ferment il y a un moment spécial pour les candidats donc le bureau de vote ferme à 15h et entre 15h et 18h où on commence à avoir l'un ou l'autre résultat c'est l'attente et puis alors une forme de stress jusqu'au moment où on a à la fois où on a tous les résultats c'est-à-dire les pourcentages les sièges et le nom des personnes qui rempliront ces sièges alors en fait nous avons pour le moment le tableau de la province de Liège mais celui qui nous intéresse bien sûr c'est celui de la ville de Liège qui va s'afficher je rappelle ces résultats justement pour PS Plus qui donc réunissait le PS et la liste Vega on voit 16 sièges il y a eu une perte d'un siège pour le MR Gilles Forêt nous a rejoint un peu plus tôt dans la soirée et bien 11 sièges pour les engagés 6 sièges ils en ont gagné 3 Verardant donc Ecolo 7 sièges le PTB 9 sièges et puis voilà on avait vu aussi la présence d'une liste chez nous maintenant engrangé aucun siège donc tous les résultats s'affichent sur votre écran donc malgré tout pour le PS un recul malgré le fait que vous soyez associé à la liste Vega oui un recul on aurait pu craindre un recul plus grand donc ici ce qui compte c'est le résultat et le résultat nous laisse à la fois avec le plus grand nombre de sièges et une position centrale pour la suite mais ce recul malgré tout avec cette association avec Vega c'est à mettre en relativité en relation est-ce que le fait de vous être associé à Vega finalement vous avez été positif ou plutôt négatif on aurait pu attendre plus on perd un siège est-ce que c'est cette association qui a pu déplaire dans votre électorat on va peut-être poser la question dans l'avenir à vos invités politologues ce que je voudrais dire en tout cas c'est que nous avons trouvé dans les huit candidats de Vega des personnes de grande qualité donc des personnes qui étaient des citoyens très actifs très informés imaginatifs progressistes et ça ça c'est à mettre à l'actif à la fois de la campagne mais aussi pour la suite et pour le reste donc moi je m'en tiens au résultat qui est un résultat qui nous donne une position centrale alors justement position centrale ça veut dire que c'est vous qui avez la main vous êtes pressé de trouver ou de désigner le ou les partenaires pressé de nouveau le code de la démocratie est bien rédigé donc on sait que ça doit être aux alentours du 2 décembre que le pacte enfin le conseil communal va se réunir donc le pacte de majorité doit être déposé quelques jours auparavant et d'ici là donc nous avons l'espace de la négociation avec qui ? avec tout le monde vous allez solliciter tout le monde vous allez voir tout le monde comme en 2018 où nous avons vu tout le monde nous avons vu tout le monde plusieurs fois c'était pour moi la première fois que je faisais l'exercice maintenant je le connais mieux je vois exactement où sont les problèmes que nous allons devoir rencontrer et si possible solutionner et nous allons voir qui peut collaborer le mieux possible à ces solutions et en fonction de cela nous prendrons les décisions qui nous semblent les meilleures pour l'avenir de la ville vous avez parlé on a parlé de l'arrivée de François Schreur et de Vega sur la liste on a aussi d'autres transferts de personnel Christine Morrell est arrivée sur la liste dernière place et Christine Defraine a quitté la liste du MR est-ce que ce changement de personnel a rendu la campagne différente pour vous est-ce que cette campagne était particulière ? ce qui a rendu la campagne particulière c'est d'abord le contexte de la législature passée qui était une législature horrible à beaucoup d'égards puisque nous avons dû faire face à beaucoup de catastrophes et si on veut regarder nous sommes la seule grande ville peut-être à l'exception de Verviers mais la seule grande ville qui a connu en plus du reste les inondations 12 000 personnes impactées 5 000 habitations en plus de tout le reste donc ça a été extrêmement difficile pour moi ça a commencé avec l'assassinat de nos policières en mai 2018 et la séquence s'arrête avec l'incendie de la tour Kennedy donc tout cela avec des problèmes financiers des problèmes informatiques donc ça a été extrêmement compliqué sans compter le tram et à partir de là on se rend compte que la population a des attentes qui sont décuplées et qu'on ne sait pas tout de suite rencontrer évidemment certains diront c'est la rançon de la gloire mais le responsable tout désigné on a souvent entendu c'est la faute à Willy ben oui donc responsable de tout alors que quand j'essaie d'expliquer que pour certaines matières la responsabilité se trouve ailleurs je vois bien que c'est difficile c'est difficile à entendre donc ce contexte-là était particulièrement compliqué puisque le jeu pour les quatre autres formations c'est-à-dire ben oui ça ne va pas c'est la faute du bourgmès un deux le métier a changé avec l'irruption des réseaux sociaux donc c'est partout comme ça dans toutes les visées communes mais plus particulièrement encore dans les grandes villes donc ça veut dire une adaptation ça veut dire un travail différent et voilà c'était pour moi les deux les deux principales difficultés vous parlez de cette gestion de crise on a vu notamment avec la question du Covid que la gestion de crise est parfois un élément une opportunité on a vu que Sophie Wilmès a fait un gain de popularité énorme avec la gestion du Covid en France c'était la même chose avec Edouard Philippe est-ce que vous avez vu certaines crises comme des opportunités de rebondir de montrer qu'on peut être l'homme de la situation oui tout à fait donc ça c'est le volet positif le volet négatif qu'est-ce que c'est c'est quand vous avez le centre-ville qui est gangréné par les mafias handicapé par des législations qui ne conviennent pas avec un commerce qui est victime de crises successives donc certes le tram y est pour quelque chose mais l'e-commerce joue également le Covid n'a pas aidé donc voilà et nous sommes en fait dans une mauvaise séquence c'est-à-dire que nous sortons des crises et nous n'avons pas eu le temps de mettre en place les solutions et c'est la raison pour laquelle je me suis représenté parce que je vois bien ce qu'il faut faire je vois d'ailleurs que la plupart des parties et même tous les parties les cinq parties principaux sont assez d'accord sur sur les problèmes ils sont identifiés de la même manière on est assez d'accord sur les solutions on n'est pas toujours d'accord sur la manière d'y arriver mais donc ça ça me semble assez simple et avec du temps avec du temps on va pouvoir régler ça je pense qu'on va pouvoir le régler on va avoir des décisions à mon sens un peu difficiles à prendre donc j'ai demandé du temps et on me l'a donné on sait que vous êtes vous avez parfois été en colère sur les niveaux de pouvoir supérieur en disant ne prenne pas en considération les villes les villes n'existent pas enfin ce genre de choses vous nous l'avez dit en interview notamment par rapport aux trains mais aux extensions on ne va pas parler des extensions là mais est-ce que compte tenu de la majorité au gouvernement moallon aujourd'hui au parlement moallon il est utile d'ouvrir peut-être la majorité sortante PSMR aux engagés monsieur de Roassège était clairement plutôt ouvert à l'idée lui il nous l'a dit tout à l'heure en se disant tiens les fameux relais vers le niveau supérieur de pouvoir vous en auriez un petit peu plus mais permettez-moi d'être pour l'instant dubitatif puisque le seul élément qu'on a vu jusqu'à présent c'est le dossier du tram c'est à cette occasion là que j'ai rencontré le ministre de tutelle qui a eu la courtoisie de me téléphoner donc nous verrons bien je crois qu'il ne faut pas préjuger donc comment faire une coalition il faut d'abord un rapport de force donc nous avons un rapport de force qui va se construire donc le nôtre est là nous allons chercher un ou des partenaires il faut un programme donc on va on va voir le programme et pour moi le programme c'est le mieux pour Liège on est le candidat d'un parti mais on est le bourgmaise de tout le monde et troisièmement je suis coutume de dire qu'il faut aussi un peu de plaisir dans le travail parce que c'est fort compliqué c'est dur donc il faut qu'on puisse aussi un peu s'amuser et travailler en confiance donc voilà ce sont mes critères et on va faire le tour avec honnêteté intellectuelle et nous verrons bien ce qui va sortir de là parce que ce qu'il faut avec les relais donc évidemment il faut trouver des solutions à notre problème de précarité dans le centre je me suis exprimé là-dessus tout le monde connaît mon point de vue mais nous avons aussi un problème de pension donc qui va nous aider à régler ça qui va nous aider à régler ce problème structurel parce qu'en dehors de ça la ville est bien gérée mais nous avons ce problème donc si certaines et certains pensent être des relais je ne demande pas mieux je ne demande pas mieux vous parlez de vous représenter vous avez demandé du temps pour implémenter des solutions pour ces élections vous avez une concurrente qui est arrivée sur votre propre liste une concurrente qui est peut-être une héritière excusez-moi je ne suis pas d'accord quand vous dites une concurrente si Christy Montréal est venue c'est parce que je lui ai demandé donc ce n'est pas une concurrente ce n'est pas une concurrente c'est une partenaire et dans l'hypothèse où elle aurait été la première j'aurais eu beaucoup de plaisir à lui expliquer le fond des dossiers donc moi je joue le jeu je joue le jeu de la démocratie je connais le code de la démocratie et les choses se sont à mon sens bien déroulées parce que je crois que Christy Montréal a encore des choses à faire à la région c'est une brillante responsable politique elle l'a d'ailleurs prouvé puisqu'elle s'est présentée elle a fait le travail comme on dit elle a fait le job et elle fait dès sa première présentation elle fait le deuxième score toute liste confondue donc moi je suis très heureux de ça vous avez une partenaire alors sur la liste mais ce n'est pas une concurrente c'est une partenaire elle sera peut-être une héritière vous avez parlé de temps est-ce qu'une passation de pouvoir est envisageable pendant la législature oui et cette passation de pouvoir vous la prévoyez de donner le pouvoir à une future échevine ou à une conseillère communale parce qu'on rappelle évidemment qu'avec le décret des cumuls au parlement wallon Christy Montréal ici souhaite garder son poste de députée wallonne et donc elle ne peut pas siéger comme échevine à Liège elle devra rester conseillère communale ça veut dire qu'elle deviendrait bourgmestre sans avoir eu cette expérience dans un collège communal vous savez elle a été vice-présidente elle a été vice-présidente du gouvernement wallon vous avez parlé de la crise Covid elle l'a bien elle l'a bien gérée donc les relations entre la ville et la région elles sont nombreuses à la fois parce que les matières sont des matières qui sont gérées parfois au départ de la région et nous dépendons fortement de la région pour certaines politiques et la région dépend des villes et communes pour mettre en oeuvre ces politiques donc elle connaît tout ça elle a été mandataire locale à Esneu elle deviendra je peux vous l'annoncer chef de groupe du groupe socialiste au conseil communal et je peux vous dire qu'elle connaît bien sa dossier j'ai eu l'occasion d'en discuter avec elle de lui fournir des dossiers les dossiers qu'elle demandait donc je n'ai aucun problème avec ça simplement il faudra gérer ce sera au meilleur moment d'abord pour elle et aussi pour la ville sur ce meilleur moment peut-être juste est-ce que vous le voyez en fin de législature c'était d'ailleurs le cas pour vous avec la position du précédent bourgmestre est-ce que vous imaginez un scénario similaire une toute fin de législature une campagne électorale qui serait menée par Christi Montréal toute fin de législature évidemment pas trois jours avant mais donc tout ça est à discuter en tout cas ce qui est sûr et ce qu'on doit retenir c'est que c'est le parti socialiste qui est le parti pour l'instant le plus important après les élections je vais m'efforcer qu'il soit le parti le plus important du futur du conseil et du futur collège et que madame Montréal est en position de devenir bourgmestre durant cette législature monsieur Demeyer ne bougez pas on va partir dans le public et peut-être que la question qui arrive s'adressera à vous ou pas mais en tout cas restez avec nous quelques minutes encore on va retrouver Stéphane et la personne qui est à côté de vous Stéphane Simon est avec moi il est liégeois étudiant en droit et il a en effet une question de plus pour monsieur Demeyer bonsoir on observe une avancée du MR dans la ville de Liège est-ce que vous craignez dans le futur que la ville de Liège change de gouvernance écoutez je vais répondre en deux je vais répondre en deux en deux moments donc le premier moment c'est que comme je l'ai indiqué il s'agit pour moi ici d'une dernière élection d'un dernier mandat et je pense que j'aurais fait à la fois mon temps et mon travail et pour le reste il faut pour vous répondre je pense que le parti socialiste doit faire en sorte de rester ce parti important et pour ça se remettre en question sur certains aspects et donc j'ai déjà collaboré à la confection de la liste qui était une liste de grande qualité avec beaucoup de jeunes avec toute une diversité j'ai aussi posé un geste vis-à-vis de Christy Montréal et donc je vais faire en sorte que le parti puisse être ce grand mouvement dans lequel une majorité de Liégeoises et de Liégeois peuvent se reconnaître en tout cas auquel ils peuvent faire confiance pour la suite maintenant je ne pense pas même si c'est toujours mon objectif à chaque fois et c'est toujours ce que je réponds je ne pense pas que le parti socialiste fera une majorité absolue à Liège donc il faut avoir cet esprit de dialogue il faut pouvoir trouver toujours un partenaire avec lequel on peut rencontrer les principales demandes des Liégeoises et des Liégeois et tout le monde n'est pas socialiste à Liège donc il faut une coalition qui fait que globalement la population se sente bien représentée donc c'est dans une coalition et pour ça je crois que la notion de respect est une notion importante une coalition avec laquelle prendre du plaisir vous nous l'avez dit et prendre aussi des décisions difficiles je reviens à ce que vous avez dit tout à l'heure c'est quoi ces décisions difficiles qui nous attendent écoutez d'abord tout est difficile donc il faut adapter la ville et puis je pense que donc nous avons durant la législature précédente appliqué plus de 80% du plan de gestion et je sais que les ministres wallons actuels sont attentifs à cela donc il faudra rentrer dans les clous ça veut dire certainement adapter la voilure de la ville mais je pense que ça va être ça doit être plus large que ça parce que tous les pouvoirs publics sont peu ou prou en difficulté budgétaire donc c'est peut-être le moment d'avoir cette grande discussion qu'on n'a pas pu avoir sous l'ancienne législature ce n'est pas parce que l'exécutif wallon ne le voulait pas simplement je dirais que le gouvernement wallon le gouvernement de la communauté wallonie-bruxelles et le gouvernement fédéral d'ailleurs ont aidé tous les trois affecté aussi pas tous les trois mais au moins je vais prendre le cas de la région affecté par le covid et les inondations donc vous imaginez le temps l'énergie et l'argent dépensé alors que je sais que des réflexions institutionnelles étaient en cours et que des décisions pouvaient être prises sur une réorganisation des pouvoirs publics merci petite réflexion très rapide on dit que ce nouveau gouvernement wallon et maire les engagés est plutôt un gouvernement proche des petites communes des communes rurales et moins des grandes villes est-ce que c'est quelque chose que vous craignez ou que vous ressentez très brièvement écoutez d'abord je fais commerce je vais en avoir besoin donc je ne dirai rien oui c'est tout si vous pouvez c'est enregistré oui comme ça ils l'entendent mais deuxièmement et plus sérieusement j'ai l'habitude de dire qu'il faut juger chacune et chacun sur ses actes donc nous verrons bien et moi je suis confiant parce que je pense que très sérieusement maintenant on peut avoir une sensibilité selon l'endroit d'où on vient mais c'est la fonction qui crée un peu la personne dans ce cas là et je fais confiance et nous verrons merci Willy Demeyer d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir rejoint ce soir et vous allez pouvoir et devoir céder votre place à une autre invitée oui à Vanessa Matz députée fédérale c'est un grand plaisir voilà vous vous connaissez bien en quelque sorte merci beaucoup merci à vous merci à vous Vanessa Matz donc nous rejoint députée fédérale les engagés Vanessa Matz bonsoir merci d'être là vous étiez candidate à EOI évidemment votre commune vous étiez candidate sur la liste des engagés vous poussiez la liste et on peut revenir sur les résultats d'EOI très brièvement avec 7 sièges pour les engager progrès un siège ensemble 13 sièges progrès et ensemble étaient ensemble à la majorité et puis la liste alta qui se présentait pour la première fois à la commune fait deux sièges en toute probabilité ensemble reste à la tête de la commune avec Thierry Carpentier comme bourgmestre et donc pour les engager c'est peut-être une petite déception non je pense que c'est pas une déception nous avons progressé dans un contexte vous venez de le dire d'une majorité absolue libérale nous prenons plus de 3% et demi nous avons de nouveaux élus et donc je pense que nous avons fait plus que notre devoir c'était ces missions très compliquées avec des majorités absolues qu'elles soient d'ailleurs peu importe la couleur politique on sait que c'est compliqué nous pesons dans le débat nous sommes la deuxième force politique à Ewaï et c'est important pour nous de pouvoir faire bouger les lignes depuis les banques l'opposition ne sachant pas évidemment les intentions du groupe ensemble parce que la majorité est évidemment extrêmement courte pour eux donc nous verrons dans les jours qui suivent de quelle manière ils comptent élargir cette majorité Oui et alors Ewaï où la vie politique est quand même assez intense parce que la commune n'est pas si grande que ça il y avait pourtant cinq listes qui se présentaient avec la liste MCB aussi qui n'a fait aucun siège peut-être que nos politologues ont quelque chose à ajouter J'aimerais bien vous interroger aussi sur la question de la province on a eu l'occasion d'en parler en début d'émission avec Cathy Firquet du MR vous êtes des partis vous êtes des partis les engagés quel regard vous portez sur cette tripartite provinciale vous étiez suffisant pour gouverner avec le MR vous aviez la majorité à deux pourquoi est-ce qu'on prend aussi le PS dans la tripartite ? Je pense que c'est l'idée aussi d'élargir au maximum la base on sait qu'il y a notamment au niveau de la province peut-être des réformes qui devront être entreprises de manière générale sur les provinces et il est important que les partenaires les plus importants puissent être autour de la table et donc je pense que c'est un élément essentiel d'avoir une couverture la plus large possible pour tenir compte des problématiques qui vont arriver bien sûr dans quelques mois dans quelques années on sait que tous les partis avaient dans leur programme à l'heure du jour notamment la réforme des provinces On rappelle que pour la réforme des provinces il faut une majorité des deux tiers au Parlement wallon vous ne l'avez pas avec les engagés le PS ce sera un partenaire à aller chercher à les convaincre vous allez discuter avec eux directement de cette réforme Je pense que c'est en tout cas l'idée comme je vous disais d'élargir au plus largement la base pour pouvoir avoir une réflexion sur l'avenir des provinces et d'y associer un parti qui est le PS en l'occurrence notamment qui pèse dans le paysage politique même si il y a quelques plumes qui ont été perdues dans l'aventure mais c'est quelqu'un qui pèse et donc je pense qu'il est vraiment important l'idée n'est pas de commencer on n'a pas mis d'exclusives je sais qu'il y a eu beaucoup de messages en disant mais au fond vous allez reproduire la majorité régionale à tous les niveaux de pouvoir on sait que l'autonomie communale ou provinciale sont extrêmement importantes pour nous et donc il y a un début en tout cas puisqu'on commence à négocier on verra ce que ça donnera pour le collège provincial déjà une idée qui va hériter du poste de député président alors pas du tout vraiment pas du tout c'est une prérogative présidentielle en tout cas dans ce qui concerne les engagés faisons d'abord un projet provincial on sait qu'il y a des grands enjeux notamment sur la sécurité civile qu'il y a des grands enjeux au niveau on l'a vu le rôle prépondérant de la province notamment au moment des inondations mais aussi sur l'enseignement sur les services aux personnes et donc faisons d'abord un projet provincial avant de savoir qui va s'en occuper je pense que c'est pas là l'essentiel mais plutôt de savoir ce qu'on va faire on rappelle d'ailleurs qu'il y a une très grande similarité entre les résultats qu'on observe à la région Wallonne et au niveau de la province de Liège puisqu'on a ce trio MR-PS engagé qui est dans le même ordre puisque l'MR fait 29 à la région le parti socialiste fait 23 et les engagés font 20 et on voit quasiment la même chose le PS fait 24 au lieu de 23 mais donc ce trio est assez similaire entre la province et la région pourtant à la région pas de parti socialiste et à la province le parti socialiste voilà mais donc comme je vous disais ça fait partie de l'autonomie provinciale et communale l'idée n'est pas de reproduire à tous les niveaux de pouvoir dans toutes les communes et dans toutes les provinces cette majorité mais l'idée de se dire à un moment donné il y a Willy Demeyer vient d'en parler il y a aussi des proximités entre les acteurs qui sont importantes pour faire avancer un projet et c'est ça qui doit aussi être important Deux mots quand même sur cette séquence d'élections juin et puis maintenant les communales et derrière le boulot c'est à dire qu'il n'y a plus de campagne pendant 6 ans au niveau communal 5 ans pour les autres élections au niveau des engagés c'est maintenant qu'il va falloir transformer l'essai c'est ça l'idée ? Mais c'est évident nous sommes partis d'une page blanche il y a quelques années avec une audace que notre président a eu de complètement remettre mettre l'ouvrage sur le métier de manière totale et donc évidemment il y a beaucoup d'espoir qui a été suscité et ça nous oblige ça nous oblige comme engagés à répondre aux préoccupations que nous avons défendues avec force je pense singulièrement à la santé je pense à la sécurité et à la justice notamment ce sont des matières sur lesquelles on peut les décliner à tous les niveaux de pouvoir et donc ce sera aussi notre marque de fabrique cette idée aussi de continuer à travailler avec la société civile on a fait vraiment de notre mouvement quelque chose de participatif on a vu que ce soit au niveau des élections régionales fédérales l'ensemble du monde associatif qui nous a rejoint de la société civile du monde académique et donc c'est important aussi au niveau communal de continuer ces espaces de discussion avec la société civile Merci Madame Mads de nous avoir rejoint ce soir vous aussi comme les autres invités nous en avons encore qui arrivent deux mots peut-être sur cette soirée sur les éléments qu'on a jusque là dans le cadre de cette soirée si ? Oui Une série d'éléments on a rappelé quand même au début de soirée une série de nouvelles majorités qui ont été annoncées dans la journée notamment à Ouarem ou à Ouïe par exemple c'était des éléments importants sur lesquels on est revenu dans le cadre de cette soirée et je pense que c'était important on a également eu l'occasion de parler beaucoup de la province et de cette tripartite qui avait été annoncée par Frédéric Dardenne hier soir sur notre plateau durant la soirée électorale une majorité extrêmement large c'est ça qui est vraiment surprenant au niveau de la province de Liège donc affaire à suivre avec peut-être cette idée d'emmener tout le monde sur ce train de modification de la province et de ses réalités c'est ça emmener tout le monde on rappelle quand même que le collège provincial c'est cinq postes oui effectivement je voulais dire de manière plus générale s'il faut faire des modifications c'est toujours facile voilà on rejoint on reçoit une toute nouvelle candidate élue pour la première fois c'est Stéphie Munday bonsoir merci d'être avec nous alors en fait on a peu d'informations sur vous on va vous laisser vous présenter nous dire sur quelle liste vous étiez je pense que c'était à la dixième place rappelez-nous oui c'est bien ça donc je suis Stéphie Munday étudiante en sciences politiques à l'université de Liège j'étais sur la dixième place sur la liste du parti socialiste ici à Liège et donc voilà ça a été une première expérience pour moi de faire les élections communales ça a été une campagne intense et j'ai été élue avec 1137 voix ce dimanche donc un très beau score pour cette première participation peut-être que nos politologues vous connaissent puisque eux sont de Liège également aussi mais qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter pour une première fois sur une espèce en l'occurrence quel était vraiment le sens de votre démarche ? ce qui m'a motivée c'est surtout les résultats du 9 juin on a vu une montée de l'extrême droite tant sur le plan européen que sur le plan national avec un regard plus vers la droite et donc c'était important pour moi de me lancer au niveau communal pour pouvoir non seulement représenter les jeunes qui ont beaucoup de préoccupations ici à Liège tant sur la sécurité la mobilité ou tout simplement la justice et c'était important pour moi de pouvoir les représenter durant cette campagne c'est tout simplement pour ça que j'ai voulu porter ces voix et me battre pour ces personnes-là au sein du conseil communal et pourquoi l'EPS ? le parti socialiste je suis adhérente depuis mes 18 ans parce que j'ai des valeurs sociales et humanistes et il était important pour moi de me trouver dans un parti qui non seulement répond à mes attentes me correspond et où je peux aussi évoluer en tant que jeune est-ce qu'il était question pour vous aussi peut-être de représenter une communauté ou ça ne se posait pas comme réflexion comme motivation ? Oui bien sûr comme je suis originaire du Congo mais aussi de nationalité belge c'était important pour moi non seulement de représenter et avoir une représentativité au sein du conseil communal mais aussi tout simplement de représenter tous les liégeois et les liégeoises la jeunesse tant que les générations au-dessus c'est vraiment je pense avec cette élection représenter tous les liégeois tout simplement Alors c'est une nouveauté pour vous comment vous vous sentez d'aborder cette nouvelle fonction puisque les conseils communaux seront mis en place en décembre prochain c'est bientôt comment vous allez vous préparer ? J'attends on va voir au niveau du parti comment les choses vont avancer comment on va être préparé après j'appréhende un peu comme c'est tout nouveau pour moi j'ai encore beaucoup de choses à apprendre tant sur le terrain qu'au niveau politique donc je suis prête à apprendre tout simplement Vous l'avez dit vous êtes étudiante en sciences politiques alors on ne va pas vous demander d'aller vous installer là-bas parce que ça prendrait trop de temps et ça rendrait nos caméramans et la réalisatrices complètement fous mais en une minute vous nous faites l'analyse de la situation à Liège au sortir de ce scrutin Donc on a vu qu'ici à Liège Liège est resté à gauche avec une progression une stabilité pardon au niveau des colos verts une stabilité aussi au niveau du PTB on a perdu un siège tant au parti socialiste le premier score qui a été fait par le bourgmès Willy Demière qui a aussi perdu un peu de nombreuses voix après avec l'avenue de Christie qui a pu maintenir aussi la liste au sein du parti socialiste mais voilà je ne suis pas je suis encore apprenante et je pense que je donnerai plus ou moins cette analyse après je je trouve que c'est bien vous dites que Liège est resté à gauche est-ce que vous appelez le bourgmestre à faire une coalition avec la gauche à Liège et unir les forces de gauche ? Je dirais que ça c'est encore en discussion au niveau du parti personnellement je ne sais pas j'apprends je verrai quelles sont les discussions qui seront amenées mais je pense que ce qui est important c'est que Liège reste à gauche et continue à être progressiste au niveau des décisions Merci beaucoup félicitations Stéphie Moundaï et merci de nous avoir rejoint on va vous demander maintenant je me tourne vers le public pas de questions pour le moment on va vous demander de céder la place à Caroline Salle qui elle aussi était sur une liste qui se présentait à Liège la liste Verardant bonsoir Caroline Salle bonsoir merci de nous rejoindre à nouveau puisque hier vous étiez en plateau dans le studio de 4 ici à la Grand Poste donc rappelez-nous commentez-nous commentez-nous le résultat de Verardant qui s'est traduit par un siège de moins je ne sais pas oui effectivement oui c'est ça donc nous étions à 8 sièges et nous sommes à 7 sièges parce que le jeu de la clé de la répartition fait qu'on perd 0,8% et que c'est malheureusement les 0,8% qu'il fallait pour ce 8ème siège et donc nous notre conclusion c'est que dans un contexte qui est difficile pour Écolo on voit que Liège reste un bastion écologiste moi je dis souvent que Liège est écologiste à bas bruit qui a énormément fait d'initiatives de transition dans des écoles dans des comités citoyens chez des acteurs entrepreneuriaux et donc qui pour moi montre cette ferveur et cet attrait pour notre programme et donc voilà c'est avec ce résultat en toute humilité mais aussi avec de grands questionnements pour l'avenir de Liège que nous regardons aujourd'hui ce qui va être au centre des débats pour son futur alors Willy Demeyer a évoqué la constitution d'une future majorité est-ce que vous espérez malgré tout être contacté par lui est-ce que vous pensez que ça pourrait être potentiellement possible ou vous avez déjà renoncé alors écoutez moi je pense que l'avenir nous le dira je pense qu'il va il s'est engagé à contacter les parties et je pense qu'il le fera j'ai néanmoins le souvenir de 2018 où en fait on avait eu une série de négociations qui en fait étaient pliées dès le départ et donc moi comme je l'ai comme je l'ai dit hier faire semblant je n'aimerais pas je ne souhaite pas que ce soit un vote ville où à la fin on constate qu'en fait on va faire la même chose que ce qu'on a fait à la province parce qu'en fait on va faire la même chose partout pour des relais et ce que je ne voudrais pas c'est qu'on voit des coalitions d'opportunisme plutôt que de projet pour Liège moi il me semble que Liège est dans une situation qui est particulièrement difficile aujourd'hui et je suis inquiète de voir par exemple on peut parler de la situation budgétaire ces dernières années on a eu un plan de gestion qui a entraîné la fermeture de services publics est-ce que c'est ça qu'on va nous proposer pour les prochaines années le commerce liégeois était aussi en difficulté comment est-ce qu'il va être accompagné et moi en fait c'est à toutes ces questions-là que j'ai envie d'avoir des réponses et des réponses qui n'aubèrent pas l'avenir des liégeois et donc nous vers Ardent nous serons constructifs quand nous serons appelés à la table des négociations parce que nous voulons vraiment le meilleur projet pour Liège Lorsque la caméra vous cible on voit l'ombre de Raoul et de Beau derrière le parti socialiste s'est associé à Vega Vert et à gauche est-ce que vous pensez voir en Raoul et de Beau un futur partenaire d'opposition ou un futur partenaire de négociation de majorité pour pousser le parti socialiste vers les Verts et vers la gauche Oui je vous avoue que je n'ai pas encore eu cette discussion avec Raoul et de Beau et donc je pense que c'est d'abord un échange qu'on devrait avoir moi ce que je vois aujourd'hui c'est qu'en fait à Liège il y a au moins trois scénarios ou même peut-être quatre possibles il y a la reconduction de l'actuelle majorité il y a aussi un Olivier et également quelque chose d'envisageable donc le PS vers Ardent et les engagés tout comme effectivement une majorité très à gauche et en fait qui correspondrait quand même à la marque électorale liégeoise puisque je ne saurais pas le dire comme ça le nombre de sièges mais je pense que c'est quand même on sait qu'à Liège il y a un vote très fort pour les projets de solidarité de générosité de durabilité également et donc nous nous sommes ouverts à discuter et on sait qu'avec les différents partis liégeois nous avons et des convergences et des divergences et que tout l'équilibre est à trouver si je ne dis pas de bêtises vers Ardent PS Plus et PTB vous arrivez à 25 sièges 32 sièges 32 sièges c'est une large majorité vous n'avez pas le calcul je vous le donne oui merci c'est une bonne chose mais donc voilà ça veut dire que la majorité est à 25 sièges à Liège voilà oui donc on voit que c'est une majorité qui est confortable et à nouveau comme je vous dis il y a plusieurs scénarios et on verra bien en fait si à quel point la porte des socialistes est ouverte demain la coalition actuelle PSMR fonctionne aussi puisqu'il y a encore le même nombre de sièges le jeu est ouvert à Liège donc pour discuter avec Raoul et Dubot ça va être possible à la fin de l'émission parce que vous êtes là tous les deux donc si vous voulez vous allez pouvoir pouvoir le faire merci Caroline Salle de nous avoir rejoint justement vous allez céder la place à Raoul et Dubot qui sera sans doute notre dernier invité en plateau ce soir merci beaucoup bonne soirée je vous regarde vers le public mais tout le monde est très attentif venez vous installer Raoul et Dubot venez donc président national du PTB voilà toujours candidat liégeois avec pour le PTB un recul je pense à Liège un recul non pas de recul une avancée de 2% mais par contre il y a dans d'autres endroits c'est témoissable en nombre de sièges globalement dans l'arrondissement le PTB fait des résultats assez impressionnants je parle évidemment Airstal 31% des voies je veux dire on venait de 24 donc c'est une percée assez historique au niveau du pays d'ailleurs on a le PTB qui augmente encore de 1.5% à Serein alors que c'était déjà des communes qui étaient très élevées mais qui perdent un siège oui donc là c'est la clé impérialie mais globalement le succès du PTB est continu à Liègeville on était déjà hyper élevé à du 16.8% on prend encore 2% en plus Saint-Nicolas 20% pour le PTB donc on voit finalement que dans l'arrondissement de Liège le PTB globalement avance partout et une des seules forces de gauche a continué à avancer et de ce côté je crois qu'effectivement le signal et je voudrais remercier tous ces électeurs d'avoir donné ce signal de voir une politique sociale soit en matière de logement en matière de transport en matière des taxes qui augmentent dans toutes ces communes populaires je crois que le signal était important et maintenant il faudra aussi évidemment pouvoir l'intégrer au niveau des formations de majorité nous l'avons dit dès le départ dans la campagne oui c'est vous vous avez donné un signal aussi en disant cette fois-ci entre guillemets si le rapport de force est là c'est la bonne tout à fait et on a préparé nos cahiers de revendications sont prêts on a beaucoup appris en 6 ans le PTB fait quand même je vous rappelle qu'en 2012 le PTB a eu ses deux premiers élus à Liège depuis il y a énormément d'eau qui a coulé sous les ponts donc là maintenant on est prêt il faut trouver des partenaires potentiels vous le savez qu'au niveau de Herstal de Serein les discussions s'ouvrent j'entends que oui de manière prendre l'initiative dans les heures et les jours à venir évidemment que le PTB a vocation à rentrer dans des majorités et ce serait respecter le choix de l'électeur nous sommes un des partis qui a augmenté dans l'arrondissement ce serait vraiment dommage que nous ne rentrions pas dans les majorités alors vous augmentez dans l'arrondissement vous citez les pourcentages en siège ça ne se concrétise pas toujours avec parfois même peut-être ça c'est la clé impérial il y a un recul en nombre de sièges mais vous annonciez peut-être encore plus de résultats positifs vous n'êtes pas malgré tout un peu déçu ? Vous n'espériez pas plus par exemple à Serein un ou deux sièges en plus indépendamment des pourcentages ? Non mais à Serein pas le problème à Serein le PTB a fait un excellent score je veux dire la question c'est que le PS a gardé sa majorité absolue et tant mieux je veux dire tant mieux pour le PS je veux dire je ne suis pas là pour lutter contre les autres parties forcément donc de ce côté-là le PS à la main avec 20 sièges sur 39 ça me paraît clair mais d'un autre côté ça ne va pas nous empêcher de discuter effectivement la majorité est un peu juste je crois que nous on a dit dès le départ qu'on voulait pouvoir être constructif en ayant évidemment des points de rupture mais que vous voulez moi je ne peux pas me plaindre le PTB a augmenté ses voix je ne vais pas je ne vais pas me plaindre de ça on est passé au niveau de la province de 6 élus provinciaux à 8 élus provinciaux donc voilà moi le président du PTB je suis déjà content au niveau du pays parce que ces personnes ont eu lieu aussi à Bruxelles en Flandre etc. aussi mais finalement Liège qui est une des provinces importantes pour le PTB je pourrais vous parler aussi des 4% en verbier mais ça c'est pour Abédia oui exactement il faut leur en laisser exactement je vais aller chez Abédia avec plaisir donc globalement oui on est très bien satisfaits avec le PTB de nos scones ils avaient raison de dire que maintenant il faut transformer l'essai pour ça il faut négocier négocier ça se passe aussi je veux dire dans les communes c'est une des raisons pour laquelle aussi mes camarades je veux dire qu'ils soient à Airsta à Sorent etc. ne peuvent pas venir en plateau parce qu'on veut laisser toutes les choses aux négociations je trouve que c'est important et on verra ce qui va advenir dans la semaine à venir Raoul et Debout avant qu'on ne parte dans le public pour une question peut-être on va voir avec nos invités politologues s'ils ont la même lecture des chiffres et des pourcentages du PTB que vous oui alors sur les 6 communes ici qu'on couvre ici PTB donc Serein, Airsta, Liège, Saint-Nicolas ou Paye et Oui ce sont les 6 communes dans lesquelles le PTB a déposé une liste dans les 55 communes que nous couvrons avec 4 déjà un premier élément c'est qu'il y a une série de communes dans lesquelles vous n'avez pas déposé de liste en 2024 mais vous déposiez une liste en 2018 donc certes sur les 6 communes ici vous faites 4 communes où vous prenez des voix mais vous avez par exemple la liste de Grasse-Aulogne la liste de Vizé ou la liste du Flemmal qui ne sont plus présentes ici en 2024 pourquoi ? parce que dès le départ je pense que beaucoup de gens attendent à la justité du PTB qu'il rentre en majorité vous le savez que c'est un débat quand même qui a traversé la dernière législature je pense pour nous aussi stratégiquement comme parti nous voulons pouvoir montrer qu'avec un tel rapport de force on peut diriger une commune et pour ça on a concentré nos forces parce qu'effectivement il fallait c'est pour ça qu'on a pu obtenir des scores comme 31% à Herstal si vous voulez négocier pour être en majorité vous devez être incontournable la politique c'est du rapport de force c'est du plus rapport de force et donc ce n'est qu'un PTB fort qui peut pouvoir discuter avec d'autres composants de politique pour former des majorités oui mais on ne peut pas l'être par exemple quand on a 3 candidats à oui sur la liste non mais c'est pour ça qu'on a dit évidemment qu'Herstal, Serein, Liège sont des communes évidemment beaucoup plus anciennes pour l'implantation du PTB donc de ce côté là on a voulu mettre toutes les choses de notre côté les gens ont raison de demander à ce que le PTB rentre dans une majorité et pour ça on a concentré effectivement nos forces et c'est ce qui s'est réalisé d'ailleurs le dimanche soir regardez les scores à Herstal, à Liège, à Serein je veux dire à Saint-Nicolas on a pu obtenir ce rapport de force là et donc là ce que les gens attendent maintenant de nous c'est que fin de cette semaine-ci on puisse rentrer dans les majorités mais à nouveau ça ne dépend pas que de nous j'entends bien aussi je ne suis pas naïf non plus j'entends bien Louis Demeyer va prendre l'initiative demain déjà pendant toute la campagne on a senti très fortement la présence d'un préaccord PSMR il faudra mettre le rapport de force pour pouvoir effectivement avoir une majorité de gauche qui se mette en place à Liège et j'espère que Louis Demeyer entendra aussi ce signal-là j'ai entendu Vérardin juste ici préalablement dire qu'ils étaient aussi disponibles à discuter donc on peut faire une majorité de partis de gauche à Liège il n'y a pas de fatalité à faire des majorités avec le MR il faut arrêter un peu avec cette fatalité des partis traditionnels de dire on reste entre nous non ouvrons le jeu une majorité de gens à Liège ont voté pour des partis de gauche on peut quand même incarner ça à travers une majorité dans la ville mais voilà moi je laisse l'initiative à Louis Demeyer pour faire ça c'est lui qui a la main je veux dire comme parti principal donc on verra ce qui va se passer mais démocratiquement ça me passe vraiment bien alors vous le dites la politique c'est une question de rapport de force c'est aussi une question de rapport humain et on sait que le PTB a pu être dans plusieurs communes un peu le poil à gratter vous avez parlé de points de rupture parfois c'était assez vindicatif est-ce que vraiment on pourra passer au-delà de ces divergences d'opinion sur certains sujets qui sont vraiment importants dans les politiques communales et il faut faire court pour qu'on puisse aller chercher la question du public je pense qu'il faut distinguer le politique le programme nous on a un parti évidemment qui vaut une rupture je veux dire quand on dit que les taxes sont trop chères les surfacturations à serein c'est une réalité que les gens nous disent quand on dit qu'à Liège il y a un grand problème pour payer les loyers etc. etc. que les loyers sont trop chers c'est des points de rupture humainement on n'a pas de problème franchement je veux dire quand vous voyez Georges Louis Boucher comment il traite l'ensemble des PIS et compagnie etc. ça n'empêche pas le PIS de faire des majorités avec le MR ici à Liège donc il faut arrêter moi personnellement je n'ai pas de problème je veux dire avec les hommes et les femmes politiques ce que je veux c'est d'avoir une rupture qui est incarnée par nos voix je pense que c'est logique au niveau élection et on ne peut pas obtenir tout son programme ça c'est sûr ça c'est sûr il faut pouvoir faire des concessions et c'est exactement ça qui va être discuté cette semaine-ci pour pouvoir avoir ensemble un programme commun on vous entend bien et on va passer la question on retient tout ce que vous dites oui faites attention et on va passer la parole à Stéphane Savaris qui a un nouvel invité pour une question effectivement à mes côtés à présent Guillaume qui vient de Serein vous avez parlé tout à l'heure de cette commune précision importante Guillaume était candidat sur la liste ensemble pour Serein lors de ce scrutin premier suppléant et il a envie de questionner monsieur Edebeau à propos d'un sujet en particulier Guillaume c'est à vous oui bonjour monsieur Edebeau j'ai entendu le mot constructif mais est-ce que c'est constructif d'en faire une campagne où on a allé par exemple sur Facebook et Instagram où j'ai vu des pubs tous les jours en dépensant des milliers d'euros pour une multinationale telle que Facebook et aussi quand on dit d'être constructif est-ce que dire qu'on a un accord préélectoral alors que en tout cas je peux vous le dire du plus profond de mon coeur je n'ai aucune connaissance d'un accord préélectoral à Serein est-ce que c'est être constructif de faire un peu des pas des affabulations mais de prendre des libertés avec la vérité comme ça face aux Sérésiens alors le PTB est un des partis qui a le moins dépensé dans cette campagne-ci sur Facebook et je profite un peu de l'ironie parce qu'en fait tous les partis politiques nous ont critiqué pendant deux ans le PTB est sur Facebook ils ont tous fait la même chose même plus ils ont encore mis plus d'argent cette fois-ci donc il faut un petit peu arrêter cette hypocrisie moi en ce qui me concerne je trouve effectivement que les multinationales comme Facebook ont fait mieux de les taxer ça ça me paraît très clair après qu'il y a un combat politique qui se mène sur Facebook tous les partis l'ont fait donc de ce côté-là et je trouve ça même pas au niveau démocratique un grand problème deuxièmement au niveau préaccord je vais pas parler de Serein évidemment non non je vais parler d'ici de Liègeville je dis que pendant Liègeville non pas du tout dimanche dernier sur RTL vous avez clairement dit mot pour mort nous savons qu'à Serein les partis traditionnels non mais pas du tout du contraire c'est le PS qui est en majorité absolue donc c'est impossible qu'il y ait un préaccord donc c'est non dans n'importe quoi c'est à Liègeville le PS et l'EMR le PS et l'EMR à Liègeville ça je suis d'accord avec vous entre Willy Demeyer d'une part et l'EMR on a ressenti dans toute la campagne qu'il n'y avait pas beaucoup à faire pour Serein je ne pense pas du tout qu'il y ait un préaccord effectivement et certainement pas avec l'EMR je pense qu'à Serein le jeu est ouvert justement je pense que le PS a gardé sa majorité absolue mais qu'il y a des bons contacts aussi entre différents partis là-bas tout comme à Herstal et à Saint-Nicolas je pense que là le jeu est ouvert c'est pour Liègeville où je sens que là on ne peut pas s'empêcher pendant la campagne électorale d'avoir senti qu'il y avait une volonté et du PS et du EMR de continuer avec la majorité en place et ça je trouvais ça dommage après c'est normal moi je suis représentant du PTB je trouve qu'à Liège ça me semblerait constructif de pouvoir réfléchir à un autre type de majorité notamment on a parlé PS PTB Vérardant pourquoi pas je crois que ces discussions-là doivent avoir lieu Merci beaucoup pour votre question et merci à l'ensemble des personnes présentes pour les questions qu'elles ont posées Loïc Peut-être un petit mot quand même sur Herstal puisqu'on a parlé de Serein que pensez-vous d'Herstal donc le parti socialiste PSH donc avec les engagés écolo perd sa majorité absolue ils sont plus à 17 sièges donc eux ils sont obligés d'ouvrir c'est pas la même chose qu'à Serein ils doivent rentrer avec un parti deux options le PTB et l'EMR Là aussi je veux dire je pense que le jeu est assez ouvert à Herstal effectivement on va commencer les négociations dans les jours à venir nous en tout cas on va se comporter mais c'est très constructif de ce côté-là je trouvais ça dommage effectivement que le PS choisirait pour l'EMR pour les raisons que j'ai déjà données pour Liègeville aussi je pense que c'est aussi Herstal où on a en fait la plus longue tradition d'une présence du PTB sur le terrain donc je crois que c'est une des communes avec Molenbeek en Belgique où les chances de voir le PTB rentrer en majorité la plus élevée et donc je ne vais pas pouvoir faire beaucoup plus de commentaires là-dessus parce que les négociations vont commencer et je trouve qu'on doit laisser sa chance aux négociations de ce côté-là ça ne doit pas se faire à coup de slogan ou à coup de pression etc. il faut aussi que différents partis apprennent aussi à se connaître pour arriver à un accord c'est faire donc aussi des concessions comme je le dis on ne peut pas obtenir tout son programme lorsqu'on rentre en majorité mais je pense qu'avec un PTB à 31% à Airstal qui est quand même une percée majeure parce qu'une voix sur trois à Airstal qui s'est portée sur le PTB je trouverais difficilement compréhensible qu'on n'arrive pas à faire une majorité à Airstal donc de ce côté-là je crois que l'enjeu sera de toute façon à observer de très près et je croise les doigts alors moi je ne vais pas intervenir comme président dans ces négociations-là ce sont les sections locales qui discutent les unes avec les autres ça me paraît logique mais en tout cas j'ai bon espoir ça je peux vous dire rappelons quand même Airstal c'est une liste PS mais PSH donc il y a les engagés qui font partie de ce mouvement vous pourriez monter avec les engagés ou vous appelez la liste PSH non non tout à fait non non franchement moi je n'ai pas d'exclusive je veux dire à part l'extrême droite moi je n'ai pas d'exclusive après qu'il faut trouver des accords je dirais que c'est un peu plus difficile on a du mal à vous imaginer c'est clair c'est clair mais on n'est pas en termes mais avec les engagés mais avec les engagés oui oui je trouve franchement de ce côté-là si le programme est bon évidemment tout est une question de programme et de négociation donc oui franchement moi de ce côté-là j'ai déjà dit on a déjà eu de toute façon en Flandre etc des contacts aussi avec certains élus indépendants du CDNV ou quoi moi je trouve que la question c'est le programme finalement l'accord de majorité qui compte c'est ça le plus important et ça ça demande des négociations qui ne sont pas toujours faciles alors on a bien compris qu'on allait rester attentifs à ce qui allait se passer à Airstal mais aussi à Liège dans les jours qui viennent on est à deux minutes de clôturer cette émission peut-être un dernier bilan sur justement quelles autres communes doivent encore attirer notre attention dans les heures et les jours qui viennent oui alors on va reprendre est-ce qu'il y a une slide qui est diffusée ici avec les communes on vous laisse on n'avait pas assez de budget on vous laisse en fun on vous laisse peut-être deux trois communes sur lesquelles il faut rester attentif je vais en citer quelques-unes spécifiques alors par exemple Villers-le-Bouillet rappelons-le c'est un cas qu'on avait évoqué hier soir puisqu'en 2018 c'était Aline de Villers-Salle qui faisait le plus gros score sur la plus grosse liste mais qui était dans l'opposition puisque les autres forces avaient formé un pacte de majorité entre eux on voit qu'ici les résultats de 2024 à Villers-le-Bouillet permettraient de reproduire la même situation et de remettre la liste ensemble d'Aline de Villers-Salle dans l'opposition donc c'est notamment un cas à suivre il faudra suivre serein est-ce que Déborah Giradon va ouvrir oui ou non sa majorité absolue on a eu l'occasion de l'évoquer ici avec Raoul Hedebaud tu as d'autres alors il y a quelques plus petites communes qui sont encore en balantage il y a la question de Remicourt où trois listes ont six, sept et quatre sièges respectivement et donc deux majorités sont possibles voire trois et donc il va falloir voir comment le jeu va se jouer et voir qui sera bourmestre à Remicourt ça reste une commune extrêmement ouverte le jeu est ouvert aussi sur la commune de Nandrin avec trois listes qui se présentaient et évidemment on ne sait pas très bien vers quelle majorité on va se diriger on n'a pas eu de nouvelles aujourd'hui et puis Thierry Carpentier aussi à Ewaï qui a la majorité absolue qui a même conforté sa majorité absolue mais qui était quand même avec progrès en 2018 est-ce qu'ils vont quand même choisir de refaire une ouverture de majorité absolue ici en 2024 affaire à suivre et c'est ce qu'on fera évidemment sur l'ensemble de nos médias on arrive tout doucement on arrive clairement à la fin de cette émission merci à vous qui nous avez assisté par votre présence dans le plateau merci aux invités mademoiselle Salle qui vous attend pour discuter politique non mais restez là monsieur Dubois je reste ici mais comme on doit la voir en arrière-plan comme on vous voyait tout à l'heure autant de le préciser et puis Françoise on arrive là au bout d'un marathon concernant quatre par rapport à ces élections bien sûr il y a eu les élections législatives en juin et puis alors les 55 communes que nous couvrons sur la zone de diffusion de quatre la province également toutes les équipes techniques administratives journalistes étaient réunies pour vous proposer ces 56 débats et puis ces deux émissions spéciales en soirée le soir des élections et puis aujourd'hui merci de les avoir suivis aussi bien sur votre poste de télé mais que sur les réseaux sociaux ou sur Youtube je vous le rappelle nous sommes à la Grand Poste pas dans notre studio habituel parce qu'on est un peu venu prendre la température puisque d'ici deux ans on s'installera ici dans de nouveaux locaux à la Grand Poste merci à nous avoir accueillis pour cette soirée merci à tous merci de nous avoir suivis très bonne soirée et à demain pour le JT et peut-être encore d'autres infos sur les élections Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501